Est-ce que vous pensez que le monde, il est injuste ? Oui ! C'est vrai ? Oui ! Comment vous pensez qu'on peut changer l'injustice ? Juste une idée comme ça. On n'a pas découragé. Comment est-ce qu'on peut flinguer l'injustice ? Allez-y. Mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Eh bien voilà, ça c'est parfait. Mettre tout le monde sur le pied d'égalité, c'est justement le job d'Emmanuel Kos, en partie. Oui, en partie, ce job. En partie, en partie, en partie. Bien sûr, tu ne peux pas faire tout ça à toi toute seule, mais ça fait partie de ça. Le logement social, ça peut être un sujet qui peut avoir l'air aride pour certaines et certains d'entre vous, mais c'est un sujet, effectivement, qui contribue à son niveau, à réduire les inégalités dans notre société, à réduire les inégalités, à accomplir ce que certains appellent des fois la promesse républicaine, quelque part. C'est-à-dire le fait de permettre à tout le monde de vivre côte à côte, de vivre dans les différentes catégories sociales, de pouvoir avoir un peu plus de possibilités de pouvoir se loger dignement et sainement. Et ça, c'est une chose qui est quand même très importante, justement, pour changer le monde. Chacun à son petit niveau, bien évidemment, on n'est pas peur comme ça. Évidemment, chacun à son petit niveau, mais en tout cas, ça contribue. Donc, vous voyez, ce n'est pas un sujet, il y en a qui m'ont dit, « Ah, le logement social, ce n'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. » Mais si, le logement social, ça nous concerne tous, parce que vivre ensemble, ça nous concerne toutes et tous. Tout d'abord, merci pour m'avoir invitée. Merci, Jean-Christophe, pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Je suis aussi heureuse d'en venir à la Duchère, parce qu'en fait, je suis venue il y a très longtemps. Le quartier a beaucoup changé depuis. Et avant de vous parler, on a mis un titre pour cette conférence, c'est « Le logement social, une utopie ». Je crois qu'on a ça qu'on avait écrit. Une utopie réaliste. Une utopie réaliste. Pourquoi une utopie ? Non, mais écoute, on va en parler. C'est parfait. C'est parfait. Juste avant, pour vous dire d'où je pars et qui je suis, j'ai été ministre du logement sous le quinquennat de François Hollande. Et avant, j'ai été vice-présidente de la région Île-de-France en charge du logement et du renouvellement urbain. C'est aussi pour ça, en fait, que je connais la Duchère, parce qu'à l'époque, j'ai siégé au conseil d'administration de l'ANRU et que donc, j'ai été amenée à connaître les dossiers, y compris à Lyon. Et puis, j'ai un passé. Donc, j'ai été élue. J'ai été chef du parti « Les écologistes » dans les années 2013 à 2016. Et auparavant, j'ai eu un passé militant assez important dans les années 90 dans la lutte contre le sida. Mais ma vie professionnelle, c'est un peu autre chose parce que j'ai fait une des études de droit. J'ai été juriste. Après, j'ai été journaliste. Et puis après, j'ai travaillé dans le logement et dans l'immobilier. Et aujourd'hui, j'occupe des fonctions professionnelles chez un bailleur social. Je m'occupe de la stratégie environnementale d'un groupe national. Et par ailleurs, je préside l'Union sociale pour l'habitat, qui est en gros le syndicat des bailleurs sociaux. C'est-à-dire qui réunit l'ensemble des bailleurs sociaux de France. C'est à peu près 600 organismes qui gèrent 5 millions de logements. Et donc, en gros, c'est un quart des résidences principales. C'est-à-dire que le logement social, après, je reviendrai, c'est un quart des résidences principales. Et l'Union sociale pour l'habitat, c'est une sorte de syndicat. Mais en tout cas, c'est une association, une confédération, plus précisément, qui vise d'une part à défendre le logement social, à défendre ses locataires, mais aussi à défendre les valeurs dont je vais parler juste après. Et avant d'en parler, je pense que la vidéo qu'on doit regarder, qui parle du quartier et aussi du logement social, est parfaite pour justement parler de la suite. Dans l'époque, on considère la Duchère comme la banlieue de Lyon, ce qui est quand même assez particulier. Mais au-delà de ça, je la trouvais intéressante pour plusieurs choses, et qui en sont en lien, évidemment, avec cette question de la promesse du logement social, de la promesse il y a 50 ans et de sa promesse aujourd'hui. Et peut-être que pour répondre à la question d'aujourd'hui, de cette utopie réaliste, il me semblait intéressant de revenir sur pourquoi, en fait, le logement social a connu un tel essor dans notre pays, et pourquoi on y est tant attaché. En tout cas, moi, j'y suis attachée comme beaucoup. Mais ça ne fait pas toujours consensus en fonction des périodes politiques. Mais si je reviens sur 100 ans, puisque le logement social en France a plus de 100 ans, l'idée, c'était un logement salubre, c'est-à-dire, et je pense que c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on offrait un logement où il n'y avait pas d'insalubrité. Et on a oublié, mais y compris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a encore énormément d'habitants insalubres partout en France et dans toutes les grandes villes, y compris dans des quartiers extrêmement chers, avec beaucoup de gens qui vivent dans de l'habitat insalubre, n'ont pas accès à des toilettes privatives, n'ont pas accès à une douche, mais ils se lavent avec des bacs, n'ont pas accès à l'eau chaude ni à l'électricité courante. C'est quand même ça, la réalité. Mais c'était déjà le cas, y compris dans les années 1920, et très clairement, le logement social, il a été en fait porté au départ pour répondre à des enjeux de productivité. Il y avait aussi une valeur sociale derrière ça, mais c'était quand même l'idée d'accompagner l'ensemble des classes ouvrières qui arrivaient dans les lieux de production ouvrières et qui n'arrivaient pas à se loger, et à qui il fallait donner des conditions de vie meilleures pour qu'aussi il y ait moins d'absentéisme quand même dans le travail et qu'il y ait une meilleure productivité. Et c'était très lié à des histoires qui, donc ça ne s'appelait pas à l'époque encore le logement social, mais vous connaissez, il y a eu ici aussi l'ensemble des logements portés par des industriels de l'époque pour accompagner une partie de la classe ouvrière. C'est le cas d'habitats miniers dans le Nord-Pas-de-Calais ou en Lorraine. C'est le cas de ces très grandes entreprises qui, à un moment, décident d'avoir une offre de logement pour une partie de leurs ouvriers pour aussi répondre à des enjeux de productivité, mais aussi de développement, parce que beaucoup s'étaient rendus compte qu'un habitat insalubre avait un impact très fort sur les problèmes de santé, l'échec scolaire, enfin des choses qu'aujourd'hui la Fondation Abbé-Pierre décrit énormément. Mais, et quand on est dans cette période, donc la Duchère, si je ne me trompe pas, a été finie au début des années 70, et donc on est dans cette période qui démarre dans les années 50 et qui va s'arrêter à peu près au milieu des années 75, où en France on va construire dans beaucoup d'endroits, beaucoup de quartiers, alors on appelle ça les grands ensembles notamment, C'est beaucoup de quartiers d'habitat social, mais pas que, parce que dans ces quartiers, il y a aussi, en fonction des copropriétés privées, donc de l'accession à la propriété, et l'idée c'est vraiment d'en finir avec les bidonvilles, qui sont présentes dans quasiment l'ensemble des territoires, donc c'est une des premières choses. Alors je connais moi, je vous le dis franchement, très peu l'histoire lyonnaise, donc je ne suis pas capable de vous donner des exemples sur Lyon, mais les bidonvilles les plus connues sont par exemple ceux de Nanterre, qui ont été, la ville a été construite notamment en partie sur les anciens bidonvilles de Nanterre, mais donc c'était éradiquer les bidonvilles et loger en fait toute la classe, notamment ouvrière et d'employés, qui travaillent dans les Trente Glorieuses, avec une activité économique et un essor extrêmement fort, et encore une place de l'industrie, de lieux industriels très forts partout. Donc beaucoup de constructions à Lyon notamment, beaucoup de constructions à Saint-Etienne par exemple, et énormément d'habitat social. Et l'habitat social qui a changé un peu de forme, mais qu'est-ce que c'était en fait sa définition ? En gros c'est donc des programmes de logement, la plupart décidés par l'État, financés avec des fonds publics, je ne rentre pas trop dans le détail pour ne pas être technique, mais essentiellement l'idée c'est qu'on les a financés en s'endettant sur de très longues durées, et en fait l'argent qui est prêté c'est l'argent du livret A. Donc l'argent que vous avez pu mettre tous, on est très nombreux ici à mon avis à avoir un petit livret A, ou un grand livret A auprès d'une de vos banques, cet argent il est prêté depuis 100 ans au logement social, et en fait, et c'est toujours pareil aujourd'hui, c'est que quand on lance une opération de logement, donc on dépense, je ne sais pas, je dis par exemple une opération qui coûte 20 millions d'euros, on va avoir des subventions pour le faire, et on va emprunter une partie de cette somme, et on va l'emprunter sur une très longue durée, c'est-à-dire qu'on va l'emprunter en fonction des époques, sur 40, 50, 80 ans. Mais pour vous donner une idée, le métro parisien, il a été construit sur un emprunt de 100 ans, donc c'est des choses qu'on faisait beaucoup par le passé. Et donc ce logement social, il a été financé par l'argent des Français, en fait, par l'argent de l'épargne du livret A, et c'est aussi pour ça que moi je dis souvent que c'est un logement qui est un bien commun, puisqu'en fait, il appartient certes aux bailleurs sociaux qui en ont la propriété, mais en fait, il a quand même été financé par tout le monde. Et évidemment, il n'y a pas que le livret A qui va financer ça, parce qu'il y a une partie d'impôts, une partie de fiscalité, il y avait des subventions des communes. Et ce logement social, donc, était décidé, il y avait des grands programmes de construction décidés par l'État, dans beaucoup de territoires, et avec par ailleurs, enfin, ce n'était pas simplement une mode, c'était une utopie aussi, les grands ensembles, c'était l'idée d'avoir des quartiers neufs, dont après on peut critiquer les formes et l'offre, mais beaucoup des quartiers neufs, qui offraient énormément de logements de très bonne qualité, spacieux, des logements où, pour la première fois, il y avait des chambres séparées pour les parents et pour les enfants, une salle de bain et des toilettes privatifs, une cuisine séparée, et puis il y avait des choses aussi simples qu'une cave, des séchoirs en fonction des endroits où on était, mais aussi des placards, c'est-à-dire que les logements sociaux étaient vraiment conçus, y compris pour que vous puissiez y habiter extrêmement rapidement, et quelles que soient les formes urbaines, y compris à la Duchère, qu'on peut trouver assez dingue, c'est vrai, des bâtiments très hauts, très larges, qui peuvent donner l'impression d'une sorte de frontière, en fait, matérialisée, de coupures, des questions qui sont posées sur beaucoup de quartiers, qui ont pu être faits sur des dalles, donc en fonction de où vous êtes au-dessus de la dalle ou en dessous, c'est pas si facile pour y habiter, des quartiers qui étaient souvent relégués, parce que c'est ça aussi, ils ont été souvent faits, ces quartiers, sur des terrains qui étaient nus, qui étaient vagues, où il y avait très peu d'habitations, qui n'étaient pas souvent très bien reliés au centre-ville ou au lieu économique, ou parfois qui étaient reliés uniquement au lieu de production économique, et qui n'étaient pas reliés au reste de la ville, au service public ou à une mairie, mais en même temps, ces quartiers, ils avaient plusieurs promesses, d'une part, c'était un logement, comme il était financé par l'État, il n'était pas cher, il n'était pas cher pour le loyer, c'est-à-dire que, et c'est toujours le cas, c'était un loyer bas, qui était plus bas que les prix du marché, et on avait différents loyers en fonction de la forme de la famille, donc un enfant, deux enfants, trois enfants ou plus, et de ses revenus. Et donc l'idée, c'était, et ça a toujours été le cas, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est que les ménages qui rentrent dans ce logement ne doivent pas dépenser plus d'un certain nombre de pourcentage de leur revenu à payer le loyer, autour, on va dire, de 25% de leur revenu. Deuxièmement, et maintenant, on peut trouver ça quasiment normal, mais c'était en fait une révolution, tous les logements sont pareils, dans le sens où, que vous payez un loyer à 200 euros ou à 400, vous avez la même prestation en termes de vues, en fait, on a une vision assez égalitariste du logement, et y compris, il faut que la personne au premier, celle au neuvième, elle ait la même prestation. Ce qui n'allait pas de soi, si vous pensez à l'habitat haussmannien, il y avait les étages nobles, et puis il y avait les étages pour les personnels de ménage ou de support des familles, et puis, donc, on est sur une autre vision, quand même, du logement, et l'idée aussi, très clairement, dans cette promesse d'un loyer modéré, c'était que, parce qu'on réduisait le coût du logement dans la vie économique d'une famille, ça lui permettait d'utiliser ses revenus pour autre chose, donc l'éducation, la santé, l'activité culturelle. Et alors, ce qui est vrai aussi, et là, on le voit bien, parce qu'on est au début de ce quartier, il y a déjà des associations qui interviennent dans ce quartier. Et il faut le dire aussi, franchement, c'est que dans beaucoup de cette époque où il y a des grands ensembles qui se créent, c'est aussi un moment où il y a une effervescence associative très forte, il y a des mouvements d'éducation populaire qui sont extrêmement forts, des mouvements liés à des courants religieux, des mouvements liés aussi au syndicalisme, aux partis politiques, et on voit bien qu'en fait, c'est aussi des quartiers où il y a une très forte présence associative pour plein de choses. Et là, on le voit dans la vidéo, apprendre le français, mais on voit qu'il y a aussi des cours de couture, d'échange. Donc, il y avait aussi une vie culturelle très forte et c'était en effet, je pense, une promesse républicaine, c'est-à-dire qu'on essayait de répondre à des enjeux en fait d'inégalité, parce que c'était ça, la réalité, ce n'était pas simplement sortir des habitants des bidonvilles, c'était aussi dire qu'on pouvait recréer une sorte d'égalité dans ces quartiers. Alors, et c'était, c'était, et ça existe toujours, c'était certainement une utopie un peu folle, parce qu'à l'époque, on est sur des très très gros quartiers, alors ici, c'est considérable, je crois que c'est plus de 5 000 logements, il y a beaucoup de grands ensembles en Ile-de-France, on est toujours, vous connaissez les 4 000 à la Courneuve, il y a 4 000 logements, Sarcelles, des villes entières en fait, qui ont été conçues comme ça, et où en fait, on a allié plusieurs choses, c'est-à-dire une promesse républicaine sur un habitat de qualité extrêmement fort, pour la petite histoire, il y a un petit livre sur cette ville de Sarcelles qui s'appelle Sarcellopolis, donc Sarcelles, c'est une ville qui était dans les champs, avant qu'on construit Sarcelles, c'est une ville, c'est des champs en fait, dans la banlieue parisienne, dans le Val d'Oise, et on sort dans plusieurs années par le même bailleur qu'a construit la Duchère, c'est la SIC, c'est l'outil de la Caisse des dépôts, des quartiers énormes, et à l'époque où le Sarcelles vit, il y a des publicités pour dire aux gens quittez le centre de Paris pour aller vers des quartiers modernes, et ça marche, il faut penser, il y a plein de gens en fait, qui vont vivre dans ces grands ensembles parce qu'ils ont enfin l'eau courante, le chauffage, qu'ils ont une école à proximité, que finalement, ils ont une gare et qu'en fait, ils ne sont pas si éloignés que ça que le lieu d'emploi. Donc, ça a été aussi l'idée d'un progrès très fort, et d'ailleurs, pas simplement sur la question du logement social, parce que dans ces quartiers, je vous le dis, il y avait aussi des copropriétés privées où il y avait aussi, pour les ménages, la possibilité d'acheter. Il y a aussi eu dans cette histoire-là à l'époque, et c'est ça que quand on parle d'utopie, il y avait donc sur l'offre de logement, sur sa qualité, mais il y a même eu des grands ensembles comme ça où on avait aussi une idée égalitariste pour le coût de l'énergie. Je vous en parle parce que c'est quand même un petit sujet d'actualité par rapport à la période, mais y compris à Clichy-sous-Bois qui est aussi une ville qui a connu des constructions de grands ensembles, la moitié de sa ville. Il y a de la géothermie dans cette ville qui a été amenée au moment de la construction des grands ensembles du Chêne-Pointu et des étoiles du Chêne-Pointu. C'est le long des deux quartiers. Et donc, il y avait une coopérative d'habitants qui gérait, qui était en lien pour gérer, en fait, tous les enjeux financiers de cette géothermie. Je dois le dire, ça a été un échec total. Mais c'est pas pour autant que l'idée n'était pas mauvaise. L'idée était de dire pour essayer de maîtriser les coûts de l'énergie qui... On est dans les années 70, ils sont avant le choc pétrolier. Il y avait quand même cette idée qu'on pouvait, en essayant d'être ensemble, d'être en coopération, qu'on pouvait offrir le meilleur à tout le monde. Et je ne suis pas sûre que notre société actuelle accepte, en fait, de proposer ça. En tout cas, c'est pour ça que je ne vous en parle. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé absolument génial dans la vidéo qu'on a vue, c'est qu'une des habitantes dit... On lui dit « Mais vous préférez un pavillon ou habitez dans cette barre ? » Et on voit bien que les barres, c'est quand même très imposant et ça ne va pas de soi, quand même, même aujourd'hui, comme hier. Mais elle dit « Mais ici, ce qui est formidable à la Duchère, c'est la lumière et la vue. » Et alors, pour celles et ceux qui connaissent un peu notamment des grands préceptes d'architecture, il y a la Charte d'Athènes en 1931 qui dit ça, en fait, dans les programmes d'architecture, qu'il faut apporter la lumière et la vue à tous les habitants. Et que si on est capable d'apporter ça, on leur donne un confort. Alors, je ne sais pas si c'est un confort d'habiter, mais en tout cas, ça leur donne quelque chose de plus. Et je vous parle de ça parce que, évidemment, la Duchère a une situation géographique qui est très atypique par rapport à la ville de Lyon, en hauteur, avec une vue imprenable. Mais pensez aux quartiers nord de Marseille qui sont dans des sentiments de ségrégation, de relégation qui, je pense, sont assez comparables avec ceux de la Duchère et qui sont aujourd'hui très périsés, notamment par les promoteurs privés. Il y en a ici dans la salle, ce n'est pas pour taper sur les promoteurs privés, mais typiquement, dans les quartiers nord de Marseille aujourd'hui, il y en a beaucoup qui voudraient en fait enlever le logement social parce qu'il y a une vue sur la mer qui est une des plus belles vues du coin et que, beaucoup, moi j'ai déjà vu des gens me dire mais ce n'est pas normal que cette vue soit donnée pour du logement social et pas pour des gens qui peuvent acheter à 10 000 euros du mètre carré. Mais c'est, je vous parle de ça parce que cette question de la vue, de la lumière, de la perspective, de l'idée que si on peut voir qu'on n'a pas un ciel bas devant soi ou qu'on n'a pas une promiscuité, en fait, on va voir plus grand, on va se sentir plus à l'aise. C'est très important parce que c'est des préceptes qui ont aidé à la construction de ces quartiers même si ces quartiers ont par la suite évidemment été fortement décriés. Alors justement, ils ont été décriés pourquoi ? D'une part, parce que c'est des quartiers qui étaient très quand même monofonctionnels, c'est-à-dire que c'est des quartiers où on habitait. Donc parfois, on pouvait faire ses courses, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, il y avait un tabac, une pharmacie, un centre commercial. Il y avait parfois des centres culturels, même souvent, mais ce n'était pas toujours le cas. Ici, il y avait même une église. Mais ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Et puis surtout, c'était quand même des quartiers qui avaient été faits pour sortir de l'habitat insalubre, des bidonvilles. Et c'est des quartiers qui n'ont jamais vraiment fait l'attention des pouvoirs publics dans leur globalité. Donc y compris la question de... Quand je parle de sentiments d'éloignement, c'est vrai que beaucoup de quartiers d'habitat social, contrairement aux quartiers d'habitat social qu'on avait fait avant la Seconde Guerre mondiale, là, on a beaucoup de quartiers qui sont un peu relégués des centres-villes où il n'y a pas de transport en commun, il faut marcher à pied, où même les villes n'ont pas toujours fait les trottoirs, où n'ont pas toujours bitumé les routes. Mais pour avoir visité un quartier à Ajaccio, un quartier d'habitat social, en 2017, ça existe encore. Donc je le dis parce que... j'étais avec le maire, je lui ai dit mais le bitume, il ne va pas jusqu'à chez les gens. Il m'a dit non, tu comprends, c'est un quartier difficile. Je lui ai dit ouais, ouais. Mais ils ont peut-être droit à un trottoir et à un bitume, s'il s'est posé de marcher dans le sable, en fait. Non mais je le dis parce que la voirie, donc typiquement, avoir des trottoirs, des écoulements, un bitume correct, ne pas avoir de nid de poule, c'est ça aussi, le sentiment de ne pas être bien dans un quartier, ce n'est pas juste l'habitat ou sa composition sociale. Donc c'est vrai que ces quartiers ont connu ça et puis il y a eu le début de la crise économique des années 70 et très clairement tous ces quartiers d'habitat sociaux où il y avait beaucoup de ménages de la classe ouvrière et de la classe immigrée qui étaient des ouvriers immigrés qui venaient pour travailler en France ont été touchés de plein fouet par la crise économique, la crise pétrolière, le début du chômage de masse et on voit bien aussi comment ces quartiers qui étaient très mixtes socialement à leur départ ont aussi beaucoup, enfin pour beaucoup, ont très mal vécu la fin des années 70 et le début des années 80. Et puis c'est vrai aussi et moi je ne dirais pas que je suis capable de répondre à la question mais il y a un journaliste qui demande vous n'avez pas un sentiment, on pourrait penser que c'est inhumain d'habiter dans ces quartiers un peu gigantesques mais c'est aussi une question. Alors est-ce que c'est le gigantisme qui pose le problème ? Moi je me rappelle pour avoir discuté pas mal d'habitants dans d'autres quartiers que souvent la question c'est que c'est des quartiers qui sont très peu marchables c'est-à-dire qu'ils ont été conçus d'une part le long de... Ils ont été conçus en fait par rapport à où est-ce qu'on mettait les grues et comment on déposait les bâtiments et on les construisait mais c'était aussi comment la voiture circulait. Et typiquement, moi je me rappelle d'un quartier à Vitry qui s'appelle le quartier Balzac qui a été connu pour des histoires bien plus atroites puisqu'une jeune femme a été brûlée vive par son petit ami de l'époque. C'était un quartier d'habitat social avec des logements d'une très grande qualité traversant, pareil, une très belle vue et tout ça. Simplement, il était tellement construit avec des bars comme ça qui fermaient c'est que quand vous étiez vous habitez au cœur de la cité pour sortir, pour aller jusque dans la rue où il y a une boulangerie il vous fallait 18 minutes à pied pour pouvoir aller acheter une baguette. Et donc les gens disaient tout le temps mais quand je suis chez moi je me sens enfermée. Et on voyait bien que ce n'était pas l'insécurité du quartier qui posait ce problème mais plutôt le fait qu'on n'avait jamais pensé à la circulation notamment des femmes qui vont faire leurs courses et par où elles passent et comment elles font pour pouvoir aller faire leurs courses du quotidien. Il faut dire aussi que c'est des quartiers qui ont été construits très vite avec des beaux préceptes des beaux schémas des choses intéressantes la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. Je ne tire pas de généralité parce qu'il y a des quartiers qui sont d'une très grande qualité d'autres pas du tout et puis parfois vous avez des quartiers où en fait même si c'est le même plan les mêmes immeubles ce ne sont pas les mêmes entreprises qui font tous les immeubles et en fait vous avez une qualité différente par immeuble mais vraiment compris sur certains programmes de logement j'ai vu un énorme programme de rénovation urbaine à Vinleuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine où en fait ils cherchaient de l'amiante quand même parce qu'il y avait des diagnostics amiante à faire c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'en fait en creusant c'était les mêmes bars mais en fait aucune n'avait été construite de la même manière et donc en fait ils avaient découvert des défaillances en fait sur des bâtiments parce qu'en fait la qualité était très faible et puis il y a eu la question de la pauvreté de quartiers qui se sont aussi enfoncés dans un sentiment de ségrégation notamment pour deux raisons d'une part parce qu'une partie des publics qui avaient un peu plus de moyens ou qui vieillissaient qui allaient à la retraite sont partis pour aller vivre ailleurs que dans l'habitat collectif et aussi parce que parce que comme les loyers étaient bas ils ont été majoritairement et c'est tout à fait normal proposé à des familles avec très peu de revenus mais dans une période où en plus le chômage de masse a fait que c'était des familles qui n'avaient plus du tout accès au travail et on sait que c'est ça qui a aussi entraîné une très forte ségrégation dans ces quartiers et enfin je ne vais pas refaire l'histoire mais parce qu'en plus c'est ici dans cette région que sont quand même nés les premiers mouvements avec la marge des beurres puis beaucoup de mouvements dans des quartiers populaires qui allient les questions de ségrégation sociale ségrégation raciale de problèmes d'insertion d'accès à l'école parce que évidemment l'autre sujet c'est que beaucoup des quartiers des grands ensembles de logements sociaux étaient donc des monocartiers avec des écoles qui étaient uniquement destinées à ces quartiers-là donc en plus une offre éducative qui n'était jamais ouverte sur l'extérieur et puis l'éducation nationale qui quand même mettait beaucoup moins de moyens dans ces quartiers que dans d'autres donc ça explique aussi pourquoi il y a eu certainement enfin pourquoi il y a aujourd'hui je dirais plutôt dans le discours général la manière d'accoler l'idée que les quartiers HLM c'est en fait des quartiers où on vit mal où les immeubles ne sont pas entretenus et en gros où les gens ne sont pas corrects si je vous dis ça c'est parce que si je fais référence à des débats récents la présidentielle par exemple il y a un des candidats de l'extrême droite qui quand même à deux reprises dans sa campagne décide d'attaquer les locataires HLM comme une catégorie en soi en expliquant qu'en gros je ne dis pas dans le détail mais qu'en gros ce qu'il déteste c'est les kebabs les locataires HLM et les mères qui laissent leurs enfants d'idées de la drogue enfin ouais et et la même manière alors le ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois qui en fait cible les locataires HLM quand il veut parler de l'immigration irrégulière en disant qu'il faut que les immigrés qui n'ont pas de papier ne vivent plus en HLM donc aucune personne sans papier ne peut rentrer dans un HLM mais c'est pourtant et si je vous dis ça c'est parce que ces quartiers d'habitat sociaux donc avec des loyers modérés qui en fait offrent une égalité en réalité puisqu'en fait tout le monde pouvait y rentrer en fonction de ses revenus il n'y avait pas de discrimination liée à son origine liée à sa forme de famille liée à son emploi puisqu'on n'est plus du tout liée à l'entreprise cette promesse là on voit aussi qu'elle dérange beaucoup elle dérange beaucoup parce qu'elle bat aussi un peu en brèche je dirais des phénomènes qu'on connaît de séparation entre celui qui peut acheter un logement et celui qui ne peut pas celui qui peut acheter dans le bon quartier et celui qui ne peut pas et en fait et c'est aussi pour ça et ce n'est pas propre à la Duchère mais il y a beaucoup de gens qui disent parfois qu'ils veulent quitter leur quartier parce qu'ils s'y sentent mal parce que c'est trop on se sent assigné à résidence on se sent accolé une image par son adresse il y a même par exemple plusieurs élus de Seine-Saint-Denis qui avaient porté en justice cette question là pour défendre des jeunes qui se sentaient exclus du marché du travail en raison de leur adresse pas simplement de leur patronisme mais en raison de l'adresse et de là où ils vivaient et notamment par exemple de jeunes qui vivaient au Franc-Moisin à Saint-Denis qui est une cité qui entre guillemets a très mauvaise réputation et si je dis ça c'est parce que cette utopie d'un logement salubre qui offre de la qualité de vivre qui offre un loyer pas cher c'est une utopie qui continue alors on est très je ne vous cache pas que le mandat GLM n'est pas du tout soutenu par la majorité présidentielle actuelle mais ça c'est la vie c'est comme ça et on a plutôt été beaucoup tapés depuis 5 ans notamment financièrement mais néanmoins qu'est-ce qu'on dit nous c'est que nous et on aimerait faire plus mais déjà aujourd'hui on peut offrir 5 millions de logements sous condition de ressources donc à des personnes qui ont des ressources faibles ou moyennes je le dis tout de suite on offre peu de logements à des gens qui n'ont pas de ressources du tout parce qu'en réalité pour entrer dans le logement social il faut quand même pouvoir payer un loyer donc c'est vrai que des gens qui sont vraiment dans les minimas sociaux les plus bas y compris nous on a quelques offres très très sociales mais on n'en a pas assez c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment totalement loger les gens qui sont par exemple avec 500 euros par mois c'est extrêmement difficile mais c'est vrai qu'on sait loger quelqu'un qui travaille au SMIC un retraité qui a une retraite assez faible et d'ailleurs et ça c'est la grande furie d'un certain nombre des ministres c'est que dans le logement HLM il y a 35% de plus de 65 ans il y a 15% de plus de 74 ans ben oui on vit vieux dans le secteur HLM on a des gens en fait qui ont toujours travaillé mais qui ont travaillé avec des petits salaires qui n'ont jamais été propriétaires parce qu'ils n'ont pas hérité et que leur salaire ne leur a jamais permis de s'acheter quelque chose qui aujourd'hui sont locataires HLM ils vieillissent avec nous en fait et je vous dis ça parce que très souvent on passe son temps à me dire mais pourquoi est-ce qu'ils restent chez vous comme s'il fallait partir un jour du secteur du logement HLM ben moi je dis ben ils restent chez leurs bailleurs parce qu'ils sont bien chez leurs bailleurs qu'est-ce que je vous dise et aussi parce qu'ils ne sont pas riches c'est une discussion que j'avais eue avec une ministre de l'environnement et du logement qui n'est pas restée en place longtemps là où même est qui ne comprenait pas pourquoi les personnes âgées ne quittaient pas le logement social ben je dis quitte pas parce que soit tu les enrichis donc soit tu leur donnes des primes pour qu'ils puissent aller ailleurs parce que le marché privé est très cher sinon moi je n'ai pas de solution je vous dis ça parce que c'est très symptomatique en fait le logement social donc il y a beaucoup de défauts je ne suis pas là pour en faire parce qu'il y a beaucoup de défauts il y a plein de bailleurs qui ne sont pas top il y a plein de choses qui ne vont pas bien dans l'entretien il y a des bailleurs qui ont des programmes qui sont mal construits même aujourd'hui donc mais malgré tout ce qu'on essaie d'y offrir c'est de dire qu'on offre des loyers qui ne sont pas au prix du marché et que nous on continue à penser qu'il faut que les ménages n'aient pas à payer plus de 25% de leurs revenus pour se loger et très clairement et on l'a vu et on a des enquêtes sociales là-dessus qui montrent que les familles qui sont partées par le logement social donc qui n'ont pas été trop en difficulté pour payer un loyer elles ont beaucoup pu consacrer de l'argent à l'éducation de leurs enfants et on voit des trajectoires ascendantes très fortes sur des gens qui arrivent à des grandes écoles à des grands diplômes parce qu'en fait ils ont pu être accompagnés c'est pas juste la bonne école qui est dans le quartier c'est qu'ils ont pu aller à des cours ils ont pu aller à des activités sportives ils ont pu être soutenus parce que les parents ont pu mettre de l'argent là-dessus c'est aussi des familles qui ont pu à un moment partir en vacances et c'est pas beaucoup le cas parce que nous on sait dans nos quartiers HLM que déjà les familles ont beaucoup de mal à partir en vacances mais néanmoins on voit que c'est des familles qui ont pu mettre un peu d'argent de côté pour autre chose et je dis ça parce que ça me semble très important parce qu'on voit dans tous les travaux qu'on mène avec la fondation Abbé Pierre que les ménages les plus pauvres et notamment ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans le logement social ben eux c'est souvent 50% de leurs revenus qui consacrent juste pour payer un logement et souvent un logement de mauvaise qualité et donc moi je continue à penser qu'il faut être capable avec les moyens publics et donc par exemple le livret A mais pas simplement avec une partie des impôts offrir aux français des logements qui soient pas chers enfin bon marché abordable on peut utiliser les mots qu'on veut notamment parce que et avoir des logements moins chers ça permet de répondre à d'autres questions actuellement vous le voyez bien il y a un énorme sujet sur la question du plein emploi et les débats sur la faible attractivité de certains métiers qui sont des métiers mal payés je pense aux aides-soignantes je pense à des éducateurs spécialisés le travail dans la restauration tous les métiers d'encadrement qui sont en fait des gens qui sont entre le SMIC et le SMIC plus 20% mais qui en fait ont des évolutions salariales extrêmement faibles qui vont jamais gagner très bien leur vie et c'est une discussion que j'ai eu encore récemment avec Bruno Le Maire parce qu'il parlait du plein emploi et je lui ai dit si tu veux faire plein emploi il faut que tu fasses du logement abordable parce que la question elle est là en fait aujourd'hui il y a des gens qui vont pas faire 400 km uniquement pour un emploi si tu n'es pas capable de leur assurer qu'ils peuvent acheter quelque chose de correct ou trouver un loyer abordable et je le dis parce qu'on est dans un monde actuel depuis 10 ans où il y a une saisure très forte notamment en raison du patrimoine immobilier parce que contrairement à peut-être 40 ou 50 ans on est dans des valeurs de prix qui n'ont rien à voir aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à acheter et qui arrivent à léguer à leurs enfants quelque chose ils arrivent à augmenter leur patrimoine en valeur de 50% sur des périodes extrêmement courtes et vous avez une autre partie de la population qui va toujours être locataire qui sera peut-être pas en difficulté financière mais qui n'aura jamais de patrimoine et c'est très important d'avoir ça en tête et donc souvent on dit ça que les H&M c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas mais j'y crois beaucoup en fait parce que si on n'arrive pas en fait à avoir une offre qui soit décorrélée du marché ça veut dire qu'on laisse les gens tout seuls face à une situation enfin c'est dantesque en réalité la cherté du logement c'est absolument absolument dantesque donc ça c'est une première utopie que moi je continue à porter et c'est ce que j'ai d'ailleurs beaucoup pour la publique aujourd'hui on est autour de 5 millions 5 logements je leur dis dans 10 ans il faut qu'on en ait 6 millions 5 alors ils regardent toujours un peu parce que eux ils pensent qu'il faut vendre surtout pas nous on veut en faire plus donc évidemment on n'est pas toujours raccord sur les sujets mais en même temps les français nous donnent raison aujourd'hui il y a 1 million 700 000 personnes donc 1 million 700 000 ménages tout à fait correct c'est des ménages qui demandent un logement social et après il y en a 600 000 qui sont déjà dans le logement social et qui demandent à en changer plus grand plus petit ailleurs mais 1 million 700 000 personnes qui chaque année remplissent un dossier vont le re-remplir moi-même qui regardez comment remplir un dossier je peux vous assurer que c'est très compliqué et donc c'est des gens qui vont vers le logement social parce qu'ils cherchent un loyer pas cher par rapport à leur revenu donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça en tête sur le sujet et puis après je pense aussi important de parler de cette cette vision je ne dis pas que c'est la bonne je n'ai pas de vérité là-dessus mais une partie des quartiers d'habitat social qu'on a construit compris dans les années 30 et puis ces grands ensembles ensuite c'était aussi une vision quand même de remettre de l'égalité entre eux et une volonté de vivre ensemble qui a été très difficile moi je il faut le dire très clairement des difficultés sur le vivre ensemble entre générations le vivre ensemble entre origines très différentes avec beaucoup de populations qui arrivent de l'immigration notamment pour répondre à des marchés de l'emploi et puis des immigrations extrêmement différentes c'est aussi une diversité religieuse et on sait très bien que c'est très difficile mais alors ce qui est marrant vous voyez c'est que on nous demande par ailleurs aux bailleurs sociaux puisqu'on est souvent chargés de faire ce qu'on appelle de la gestion urbaine de proximité dans les quartiers d'habitat social c'est-à-dire de s'impliquer sur la vie pas simplement les enjeux de sécurité mais aussi sur la vie locale et les bailleurs ne le font pas toujours d'ailleurs mais c'est quand même étonnant qu'on demande toujours à ces quartiers plutôt pauvres en tout cas pas très riches d'habitat social de répondre à cet enjeu de la mixité vous avez remarqué qu'on ne demande jamais aux quartiers extrêmement riches comment ils vivent ensemble et d'ailleurs ils ne vivent pas ensemble mais je le dis parce qu'avec en plus cette idée que dans des quartiers extrêmement riches et des élites très riches en fait la question de la religion ou de l'origine ne poserait pas de problème c'est pas tout à fait vrai d'ailleurs mais si je vous parle de ça c'est parce qu'en plus c'est comme s'il fallait toujours faire ses preuves en fait dans ces quartiers comme s'il y avait une nécessité de montrer que parce qu'on était différents et en fait pas des classes sociales les plus favorisées il faudrait faire encore plus la preuve du vivre ensemble et à côté de ça et il faut le dire et la rénovation urbaine a mis ça quand même en lumière très fortement tous ces quartiers ont eu moins accès aux services publics aux deniers publics sur les 50 dernières années on a des études financières économiques sociales qui le montrent même si ces quartiers disposaient parfois d'un commissariat parfois d'un pôle emploi parfois d'une CAF malgré tout par rapport au nombre d'habitants c'est des quartiers qui n'ont jamais bénéficié des mêmes prestations globales que les quartiers les plus riches des plus grandes métropoles et je le dis parce qu'au final ça a aussi mis en lumière les questions d'inégalité y compris institutionnelle qui explique aussi qu'il y a des quartiers qui ont été décrochés qui ont été décrochés par l'insécurité par le trafic de drogue par le décrochage scolaire et aussi par la pauvreté et on l'a notamment vu dans les dix dernières années quand il y a eu la refonte des politiques de la ville et qu'on a re-regardé en fait les niveaux de pauvreté pas à l'échelle d'un quartier mais à l'échelle de tout petits carreaux c'est à dire que vous divisez la France avec des tout petits carreaux qui représentent un certain nombre d'habitants avec que vous croisez des tas de données et on s'est rendu compte qu'il y a des quartiers qui étaient enlisés dans la pauvreté sur de très longues périodes et c'est intéressant de se poser la question pourquoi alors je vous ai parlé de Nanterre parce que c'est une discussion que j'ai eu plusieurs reprises avec le maire de Nanterre sur un quartier de Nanterre en particulier où lui il a regardé ça sur 30 ans où c'est un quartier qui est enlisé dans la pauvreté depuis 30 ans il me disait presque à un moment c'est comme si on utilisait ce quartier pour mettre les pauvres qu'on ne sait pas mettre ailleurs et si je vous parle de ça c'est parce qu'en fait à travers le logement social et ce qu'il représente il y a en fait tous ces enjeux là derrière c'est en fait quand même la question du vivre ensemble la question de faire ensemble et y compris d'assumer qu'on veut de la mixité sociale et aujourd'hui il y a plein de gens qui ne veulent plus de mixité sociale je pense quand même important d'en avoir la conscience et puis la dernière chose je ne vais pas être trop longue parce que je ne vais pas beaucoup parler mais dans la vidéo il y a un truc qui est assez génial aussi une des habitantes on lui dit à l'avenir vous voulez quoi pour le quartier et elle dit moi ce que je veux c'est que maintenant chaque choix qui est fait sur le quartier ne peut pas se faire sans les habitants c'est extraordinaire la justesse de ce qu'elle dit parce qu'en fait on en est déjà là c'est à dire vraiment très clairement ces quartiers ont été faits c'est des gars que des mecs ils ont pensé ça peut-être très bien pensé ils n'ont jamais demandé à des habitants comment ils allaient y vivre il y a eu à peine des appartements témoins ils ont dessiné des villes et des quartiers entiers il y a eu des associations de locataires ou d'habitants de quartier extrêmement puissantes il y a des histoires de démocratie citoyenne dans ces quartiers qui sont extrêmement intéressantes j'imagine évidemment ici à la Duchère mais il y en a dans beaucoup d'endroits et très clairement avec des bailleurs sociaux et des élus qui ne veulent surtout pas objectivement faire avec il faut quand même le dire ou alors il y a l'attitude des quartiers où on déléguait aux associations la gestion d'un certain nombre de trucs parce qu'en fait l'association elle est sans gérer et elle est s'en occupée et puis d'autres quartiers où en fait on considère ces associations de locataires ou d'habitants comme en fait les emmerdeurs qui tout le temps disent quelque chose mais on le voit bien et pourquoi elle dit ça à l'époque parce qu'on voit bien alors c'est un quartier neuf et on sait que ces quartiers quand ils ont été livrés là les images sont assez propres mais en fait il y a beaucoup de quartiers en fait ils étaient livrés il n'y avait même pas les routes les gens marchaient dans la boue les raccordements n'étaient pas tous faits et puis il y avait des problèmes quand même de malfaçons dans pas mal d'appartements et après il y a eu des sujets y compris sur les expositions locatives sur les problèmes de voisinage sur beaucoup de choses et c'est vrai que c'est très intéressant ce qui est dit là parce qu'en fait c'est aussi une revendication qu'on a aujourd'hui sur les enjeux de l'aménagement des quartiers et ce n'est pas que lié à l'habitat social on le voit bien aujourd'hui que ce soit dans des programmes de rénovation urbaine pour des programmes de logement ou même des villes qui refont un centre-ville qu'aujourd'hui il y a une très forte demande des gens de pouvoir s'exprimer de pouvoir être associés de pouvoir donner leurs idées et pas juste pour la forme mais pour être écoutés et là-dessus objectivement on a eu des expériences très positives et d'autres absolument mauvaises et je vous le dis parce que moi dans le logement social les locataires sont administrateurs de nos organismes donc de droit il y a des élections des élections de locataires il y a un certain nombre d'associations de locataires qui présentent des listes les locataires votent ils votent peu là on vient de faire les élections on a eu à peine 13% de participation alors même qu'on a eu une campagne à la télé c'est très peu et il faut qu'on trouve des moyens d'augmenter cette participation mais ça fait qu'on a des locataires dans tous nos conseils d'administration et il y a des locataires des représentants de locataires très difficiles et puis d'autres très certains qui sont qui peuvent dire des choses très dures et en même temps qui peuvent être sympas puis d'autres qui disent des choses très dures et qui sont en plus désagréables enfin c'est la vie mais ça fait partie moi je trouve que ça fait partie c'est plutôt bien en fait alors moi c'est ce que j'ai tout le temps à mes adhérents à une sociale pour l'habitat que voilà c'est comme ça il faut faire avec et qu'en plus on a plutôt de la chance d'avoir des locataires qui nous racontent ce qui se passe y compris pour nous engueuler mais qui nous racontent aussi ce qui se passe dans les résidences je vais vous donner un exemple parce que c'est une histoire on a vu un moment des enjeux notamment sur la la le montée des communautarismes qui est une réalité dans beaucoup de quartiers moi je me rappelle des discussions d'associations de locataires il y a 10 ans déjà qui commençaient à dire que dans certains quartiers ils voyaient des problèmes arriver ils voyaient des hommes qui voulaient pas serrer la main à des femmes quand les bailleurs sociaux venaient pour faire des visites des choses comme ça qui montaient ils voyaient des jeunes qui étaient plus renfermés sur eux-mêmes et et c'est et pourquoi je dis ça c'est parce qu'il y a des quartiers où la seule association qui reste aujourd'hui c'est l'association de locataires alors c'est pas toujours le cas mais c'est bien une des questions qui se posent c'est aussi cette capacité à avoir un milieu associatif de la société civile et qui peut être là pour aussi raconter et agir et et vivre mais il y a aussi des locataires qui se sont organisés un moment pour obtenir la rénovation urbaine de leur quartier parce qu'il y a eu des luttes des mobilisations contre certains projets que les locataires ne voulaient pas mais il y a aussi eu des quartiers où les maires ne voulaient pas faire de la rénovation urbaine et laisser les quartiers en déshérence très clairement j'ai un exemple en tête en Essonne et là les habitants pendant 10 ans se sont battus comme des dingues pour obtenir le classement en en rue l'obligation du bailleur à réhabiliter et d'être logé sur place parce qu'en fait on va dire les choses franchement le projet qui était en tête c'était laisser un patrimoine social débérir attendre qu'il soit trop pourri pour le réhabiliter démolir et vendre pour un programme d'accession privée et sortir moi je m'étais un peu chauffée avec le maire sortir une population qu'il jugeait pas assez au niveau de sa commune c'était juste ses habitants depuis 50 ans il y a eu un débat il y a eu des débats à la Ducharme comme d'autres quartiers sur les volumes sur combien on garde d'habitants combien combien de personnes peuvent y rester comment on fait de la mutation et c'est des débats extrêmement extrêmement compliqués et je le dis c'est aussi nous on a quand même cette chance d'avoir ces administrateurs parce qu'ils nous disent des choses ils nous racontent des choses qu'on ne saurait pas même dans nos agences de proximité un locataire comme il y a son bailleur il va lui dire des choses un locataire il va dire autre chose à son représentant de la Micale et ça nous permet aussi d'avoir des retours des sons de cloche avec des enjeux difficiles notamment un c'est que nos administrateurs sont tous plutôt âgés plutôt seniors et la question c'est qu'on arrive à convaincre des gens de 30 ans de s'engager c'est très difficile mais c'est pas que c'est aussi dans la vie associative c'est aussi dans beaucoup de choses mais ça marche aussi on y arrive il faut aussi qu'on amène de nouvelles générations sur le sujet et vous voyez ça fait aussi partie quand même un peu de cette utopie c'est à dire que ces entreprises de logement social il y a quand même des conseils d'administration tous les trimestres où les administrateurs locataires ils ont les mêmes dossiers ils ont toutes les infos ils peuvent aussi voter contre des projets s'y opposer et dire des choses et ça c'est très important qu'on arrive à le maintenir parce que c'est vrai qu'il y a certains bailleurs qui aimeraient bien en fait s'en passer et moi j'essaie aussi de garder cet élément de la démocratie la participation citoyenne dans cette question là parce que je pense que c'est important quels que soient après nos difficultés enfin vous dire et après je me tais que et pour revenir à ce que vous dites madame c'est vrai que quand il y a eu tous les enjeux de rénovation urbaine et tout ça il y a eu aussi des visions très contradictoires et y compris je pense peut-être de beaucoup d'ambiguïté en fait sur ce qu'on voulait faire à propos de ces projets qu'est-ce que je veux dire par là les programmes de rénovation urbaine étaient absolument nécessaires c'est-à-dire que moi j'étais dans les bars des 4000 vous avez des appartements mais c'est incroyable des vues traversantes sur l'ensemble de la région parisienne bon à côté de ça c'est un quartier un peu comme ici où on se fait tuer en bas des cages d'escalier et donc c'est très compliqué cette histoire c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait et y compris je vous dis ça parce qu'à La Conode il y a eu beaucoup de débats sur le nombre de bars à démolir et beaucoup de tensions beaucoup de volonté de ne pas trop démolir et puis au final ils ont quand même démoli beaucoup mais ça a été un très long cheminement et puis c'est vrai aussi que beaucoup d'élus à l'occasion de ces programmes de rénovation urbaine voulaient changer leur population et c'est là où je parle beaucoup d'ambiguïté parce que ils avaient une vision de ils voulaient en fait changer leur population et je le dis franchement pour avoir une population moins pauvre et moins d'origine étrangère et très clairement moi j'ai vu des élus me dire qu'il y a une population qui vote plus et qui paye plus d'impôts mais il y en a un je lui avais dit mais on peut payer plus d'impôts déjà si les gens sont moins pauvres en fait c'est pas on est plus en partie si les gens ont plus de travail plus de formation ils payeront plus d'impôts tout en restant là et ce qui était en plus très ambigu c'est qu'à cette occasion on a vu des élus qui en fait voulaient sortir une partie de leurs concitoyens de leurs électeurs de la population de la ville et qu'en fait il y avait certains quartiers qui avaient été conçus dans les années 50-60 qui 40 ans plus tard faisaient toujours pas partie dans l'imaginaire politique des conseils municipaux de la ville et ça c'était extrêmement extrêmement dérangeant et il y a eu au même temps aussi des histoires extraordinaires parce qu'à l'occasion de ces programmes c'est vrai qu'il y a des endroits où on a construit des éco-quartiers qui sont maintenant des quartiers extrêmement recherchés et demandés et puis il y a des quartiers où on a fait le quartier à neuf où la population n'a pas beaucoup changé et on n'a pas résolu les enjeux de pauvreté de violence ou de sécurité et qui ne sont d'ailleurs pas allés au quartier enfin la question par exemple des trafics qui est très forte à mon avis elle dépasse bien le sujet même du quartier et de sa physionomie architecturale et c'est vrai que ce dingue de la rénovation avec tous ces élus qui se félicitaient à te faire tomber les grandes barres alors il se trouve qu'il y a peu de temps j'étais à Saint-Etienne pour le travail et on se remémorait quand comment ils appellent ça c'est la muraille de Chine qui et donc alors en même temps il faut dire quand vous y êtes aujourd'hui vous avez du mal à comprendre qu'il y avait un bâtiment qui coupait comme ça autant le truc mais il y a eu aussi toute une histoire de la violence que ça a été pour beaucoup d'habitants que l'on détruise et que l'on démolisse des endroits où ils ont vécu 50-60 ans y compris de la mémoire de ce que ça a été et de la promesse républicaine qui était ces quartiers donc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué enfin un peu plus compliqué et un peu moins ambigu parce qu'en réalité dans la deuxième vague de la rénovation urbaine il y a aussi pas mal de démolitions alors y compris la démolition d'habitats qui sont extrêmement de piètre qualité on voit aussi là des trucs ou des bâtiments il y a beaucoup d'amiantes avec donc des questions de santé très importantes mais en même temps il y a beaucoup aussi d'élus qui commencent à dire qu'ils ne veulent plus démolir pour des questions d'émissions carbone et que si on démolit on ne sait plus reconstruire parce que ce qui a changé aussi c'est quand vous démolissez si demain là ici on démolit une des grandes barres personne ne voudra remettre le même nombre de logements au même endroit de la même manière parce qu'on n'a plus du tout la même acceptabilité des choses c'est une discussion que j'ai avec la mère de Rennes qui dans le quartier Morpac un quartier d'habitat social les années 50-60 elle s'est battue pendant des temps pour amener le métro dans ce quartier elle amène le métro et là l'enrue lui dit il y a 10 tours des tours assez simples l'enrue lui exige de démolir les 10 tours et là elle dit mais vous êtes fou je ne vais pas démolir les tours maintenant que j'ai amené le métro en pied des tours c'est à dire que j'en ai fait un des quartiers il est plus il est à 3 minutes du centre-ville et par ailleurs et elle s'est battue là-dessus elle disait un peu si je démolis les tours les logements que j'ai dans une tour je suis incapable de les faire dans des formats architectural différents donc ils ont beaucoup cassé la tête et au final elle a beaucoup été tenace sur le sujet et moi j'étais assez d'accord avec elle donc on a réussi à aller là-dessus mais typiquement donc c'est ça maintenant elle est en train de les rénover c'est des tours qu'en effet ils ont vidé et en fait ils font ce qu'on appelle maintenant les secondes les c'est à dire qu'on change tout c'est à dire on change l'auteur de plafond on refait des logements qui n'ont rien à voir enfin on change tout on garde juste l'ossature les murs mais ça a quand même un intérêt il y a un intérêt environnemental énorme c'est qu'on fait beaucoup moins d'émissions carbone parce qu'on ne détruit pas on garde quand même une partie de la matière et par ailleurs on garde des surfaces qu'on peut construire et typiquement dans des tours où il y avait toujours les mêmes appartements et les gens s'en plaignaient beaucoup c'était mal fait c'était mal insonorisé moi j'ai rencontré des anciens habitants qui disaient que jamais ils voudraient y retourner tellement ça avait été dur la vie dans ces tours mais en fait aujourd'hui avec une qualité bien meilleure des programmes mixtes il y a des programmes pour des résidences étudiantes il y a du logement pour les seniors il y a du logement familial classique enfin il y a plein de choses différentes d'un seul coup on recrée un truc et c'est vrai qu'elle n'a pas changé la forme urbaine de son quartier ça reste des 10 tours de Mourpas ça ne change pas elle est amenée de métro je pense que c'est le grand changement quand même mais ils ne se voient pas en tant que tel on voit juste et donc c'est un débat qui est assez intéressant ça dit aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait des populations qui vivent là et qu'est-ce qu'elles veulent faire et ça c'est la dernière chose que je voulais vous dire mais pour celles et ceux qui habitent à Duchère vous ne serez pas étonnés c'est que dans toutes les enquêtes sociales qu'on a faites sur tous les quartiers à l'époque de ces programmes de rénovation en Maine franchement je pense que 80% des habitants veulent rester dans le quartier et souvent même dans la rue donc c'est ce qui est très très compliqué par ailleurs mais c'est très intéressant y compris dans des quartiers difficiles les gens disent alors ils veulent on a vu beaucoup de volonté de décohabiter d'appartements plus grands plus petits ils ont des exigences mais il y a très peu de demandes très très peu enfin vraiment très très peu pour même bouger à trois rues et donc c'est aussi intéressant et moi je me suis on a essayé de valoriser ça plusieurs reprises à l'Union sociale pour l'habitat c'est aussi l'attachement des habitants pour le lieu où ils ont vécu quelles que soient les difficultés sociales sécuritaires et tout ça et je pense c'est important de l'avoir en tête parce que ça permet aussi je pense de donner une image un peu différente de nos quartiers et notamment de l'habitat social et simplement pour finir vous dire que chaque année ou tous les deux ans je ne me rappelle plus l'Union sociale pour l'habitat pose la même question aux français dans le cadre de sondages récurrents sur l'habitat et notamment on pose des questions sur l'habitat social et quelle image en ont les français alors les français globalement et les gens qui vivent dans l'habitat social en fait les gens ont une image extrêmement bonne à plus de 90% ça étonne toujours tout le monde mais en fait c'est le cas et en particulier des locataires mais aussi des français et je veux le dire parce que on a parfois des discours ambiants très durs envers nous et en fait on se rend compte qu'on interroge les français dans des sondages classiques ils ont des images beaucoup plus positives ils pensent même qu'on entretient mieux nos logements que les autres et que c'est moins cher ça c'est vrai et donc c'est assez intéressant et qu'on est plus innovant donc c'est quand même intéressant et c'est peut-être aussi un moyen de se dire qu'on a raison de se battre et d'avancer pour un logement abordable avec toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer merci beaucoup c'était bien non ? ouais alors j'ai parlé au passé mais en fait on n'a pas fini déjà on a un pot après mais surtout vous allez pouvoir poser des questions parce que vous avez des questions à poser donc je vous pose vous au fond monsieur on va vous tiens prends mon j'ai failli l'éganger avec mon micro oui bonjour merci pour votre intervention moi je suis assez scotché par le ratio des seniors que vous avez cité les plus de 65 ans puisque on présente le logement social comme une brique du parcours résidentiel donc est-ce que c'est un mythe ou est-ce que le mécanisme est grippé ? on va prendre plusieurs questions groupées est-ce qu'il y avait une autre question ? il y avait un monsieur là oui bonsoir merci pour l'intervention c'était très très intéressant en fait je suis retraité du mouvement HLM donc j'ai vécu pendant 30 ans à l'intérieur d'abord dans l'Isère et ensuite en région parisienne et je voulais parler un peu d'une utopie réelle pas réaliste en parlant de ce qui se fait maintenant aussi alors les deux exemples sont un peu différents mais c'est plus un fait dans l'Isère le pacte de l'Isère en l'occurrence a beaucoup travaillé et travaille toujours sur du logement social en milieu rural ou des petites opérations et qui sont parfaitement intégrées dans les villages dans des quartiers et ça c'est quelque chose de positif je crois que mais alors c'est des opérations des fois de 2-3 logements des fois de 30 logements mais c'est petit par contre en Ile-de-France dans une grande société je ne vais pas la citer mais les tartarets etc etc donc c'est une société qui a fait qui doit avoir 80 000 logements en gestion et qui a construit oui des milliers et des milliers de logements mais qui maintenant et vous l'avez cité en fin d'intervention construit je pense totalement différemment c'est à dire qu'il n'y a plus de bars il n'y a plus de tours et dans des quartiers divers et variés dans toute l'Ile-de-France pour pour être large et très souvent on a les retours on avait puisque maintenant je suis retraité on avait les retours d'élus ou d'habitants qui disaient ce que vous faites c'est mieux que la que la copropriété que la construction privée et bon je connais parfaitement les prestations intérieures et extérieures pour dire qu'effectivement comparé au privé maintenant la qualité est extrêmement forte et ceci pour des prix qui sont des prix de loyer qui sont très très inférieurs et identiques que ce soit j'allais dire à à Courbevoie ou à enfin toute la zone région Île-de-France avec des prix de loyer qui sont deux trois fois inférieurs au marché privé donc ça je voulais parler d'utopie aussi réelle parce que réellement par rapport au constat que vous avez fait qui était un constat mi-fique mi-raisin on peut dire que je partage tout à fait je trouve que maintenant il y a quand même une production du logement social qui est en moyenne très très positive et ce qui explique aussi peut-être les 80% de gens qui trouvent que c'est pas si mal que ça merci de votre témoignage est-ce qu'il y a une autre question ou un autre témoignage il y a un monsieur tout dry il n'y a pas qu'il n'y a pas comme ça 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 va vite donc j'habite le quartier là j'habite à Balmont et je pense qu'il peut y avoir aussi un choix des personnes de ne pas acheter un appartement de vivre en location de vivre avec d'autres très d'avis merci on prend le monsieur aussi allez on prend le monsieur aussi tiens vous ennuyez pas je vais prêter mon micro au monsieur oui j'aurais voulu avoir votre avis sur l'application de la loi LRU qui a obligé un certain nombre de enfin a obligé toutes les communes à avoir un pourcentage d'habitat social alors en particulier dans nos dans notre zone là il y a la Duchère d'un côté et puis très très il y a des communes qui originent beaucoup à atteindre ces pourcentages alors comment vous avez pu prendre en compte tout ça actuellement merci monsieur alors excellente question la première sur le parcours résidentiel mythe ou réalité alors c'est pas un mythe parce que ça a beaucoup existé et on l'a beaucoup vu notamment sur les générations qui travaillaient à partir des années 60 50-60 avec en gros le logement social comme un passage avant d'autres vies il y avait ce parcours qui était on démarre la vie active on est dans le logement social dans beaucoup de territoires on va ensuite vers du locatif privé et vers de l'accession alors c'était aussi un parcours qui était très lié à une évolution dans l'emploi je dois le dire aussi et qu'on voit beaucoup dans les premières années d'habitat social mais à un moment ça s'est arrêté alors ça s'est arrêté pour deux raisons d'une part parce que les ménages dans le logement social même ceux qui sont actifs à un moment n'ont plus connu en fait des évolutions salariales et très clairement ils ont pris toutes les périodes de chômage de masse donc on voit beaucoup de ménages dans le logement social les ménages sont plus fragiles que dans le reste de la population française on le voit dans les critères de fragilité économique et y compris on le voit avec beaucoup de ménages qui n'arrivent jamais à accéder donc ça c'est mais donc il y a eu cette baisse des revenus mais c'est aussi qu'à un moment l'accession sociale et l'accession à la propriété qui est aussi quelque chose qui est très fortement désirée dans notre pays c'est culturellement quelque chose de très fort franchement on voit qu'un moment et notamment à partir des années 90 c'est de plus en plus difficile parce qu'il faut des crédits et qu'on n'arrive pas à les avoir quand je dis c'est de plus en plus difficile c'est que si je compare avec les années 50 ou 60 c'est quasi impossible et moi je prends souvent l'exemple dans ma famille ma grand-mère qui avait eu 5 enfants qui s'étaient retrouvés ensuite infirmières avec un mari invalide le 1% patronal lui a permis à un moment d'acheter un pavillon qu'elle a mis 40 ans à payer quand même mais elle était propriétaire et on cherchait à ce que cette classe sociale basse mais du niveau employé puisse être propriétaire parce qu'on estimait que ça allait leur assurer notamment leur retraite pour quand même le dire c'est vrai que ces dernières années il y a en même temps des politiques publiques très fortes pour accéder à la propriété mais on voit très bien que nos locataires HLM jamais ils y vont et ils n'y arrivent pas en fait et pour deux raisons c'est qu'en fait beaucoup de ces locataires même quand ils ne disent ne pas vivre mal ils ne se sentent pas en fragilité économique n'ont pas de patrimoine en fait donc c'est aussi qu'on est des locataires qui héritent de rien la richesse des certaines places sociales elle est très liée à l'héritage elle n'est pas que liée à leur talent supposé il faut avoir ça en tête et en plus aujourd'hui le patrimoine a pris une telle valeur ça s'est tellement décuplé que l'héritage prend bien vous le voyez enfin donc il y a ça et il y a cette fragilité économique et puis il y a aussi le fait que le marché de ce qu'on appelle l'accession sociale à la propriété alors c'est paradoxal mais le mouvement HLM il n'est pas né du locatif en fait le mouvement HLM il est né en fait de l'accession à la propriété avec des mouvements dans les années 20 de coopératives qui voulaient de gens qui voulaient accéder à être propriétaires et donc dans le secteur HLM vous avez des structures qui ont donc du logement local social qui faisait beaucoup de coopératives HLM et qui portent de l'accession sociale mais l'accession sociale dans les meilleures années ont produit 15 000 logements et en fait c'est ridicule je le dis franchement et alors là et parfois on les produit mais là vous voyez avec les problèmes de crédit y compris nos ménages qui viennent vraiment tous du HLM qui sont dans les plafonds de ressources en fait là ils n'arrivent pas du tout à avoir les crédits pour accéder donc ce qui est vrai c'est qu'on voit en fait une mobilité de nos ménages baisser par rapport à il y a même 20 ans alors en même temps le parc HLM a beaucoup augmenté donc ça peut aussi expliquer ça et puis après il y a aussi et je rejoins la remarque de madame qui est à côté de vous c'est que en effet il y a aussi un choix de ne pas acheter c'est à dire que acheter pour acheter ça appauvrit certaines personnes et la question des copropriétés dégradées c'est un sujet qui est immense en France que vous devez un peu connaître pour certains avec des gens qui ne sont pas à l'aise financièrement quand ils achètent ils s'endettent et surtout les copropriétés dégradées c'est souvent le cumul d'un bâti qui est dégueulasse je le dis quand même et qui a souvent été construit en même temps que le logement social donc parfois on tombe bien parfois on tombe moins bien mais des bâtis qui sont vétus qui ne sont pas bien entretenus et de gens qui n'ont pas les moyens de payer les charges et donc moi je dis ça parce que j'ai beaucoup travaillé sur les copropriétés dégradées de Pichy sous bois et j'ai beaucoup œuvré il y a 10 ans pour essayer de sauver ces 1500 logements et c'est terrible en fait parce qu'en effet moi j'ai vu beaucoup de gens qui avaient fait un parcours ascendant en pensant qu'en étant propriétaires ils étaient sortis en fait d'un pas d'un déclassement mais qu'en tout cas il fallait sortir du logement social pour être quelqu'un dans la société et ils se retrouvaient propriétaires de biens qui n'avaient aucune valeur et qui n'arrivaient pas à payer et donc c'est ça aussi compliqué parce que voilà ce parcours résidentiel il est grippé et en plus il y a une question de savoir si vraiment être propriétaire c'est toujours un enrichissement alors ça l'est évidemment si vous avez la capacité d'acheter dans des endroits très porteurs des très beaux immeubles qui vont prendre le double de la valeur en 5 ans bien sûr quand vous achetez un immeuble pas très bien fait ou voir je le dis quand vous achetez votre logement HLM puisque dans les bonnes idées entre guillemets de nos gouvernants quand même ils veulent absolument que les les sociétés HLM vendent leur patrimoine à leurs locataires mais c'est pas toujours un cadeau franchement parce que autant un bailleur il a l'air insolite pour entretenir un bâtiment parce que c'est lui qui emprunte donc lui il emprunte sur 80 ans donc mais vous vendez l'appartement vous demandez à chaque nouveau propriétaire anciennement locataire de faire les travaux eux-mêmes mais on a des très mauvais exemples de ça et donc ça explique ça en partie alors et je crois aussi pour dire les choses franchement parce que c'est très lié à l'histoire économique de notre pays c'est que dans nos locataires en fait on a beaucoup de locataires femmes veuves qui sont des femmes qu'on peut travailler enfin elles sont arrivées dans le logement social dans les années 50-60 souvent conjointes d'un homme qui lui travaillait et donc elles sont souvent donc elles ont souvent une retraite notamment les pensions de reversion de leurs conjoints et avec des revenus en fait très faibles et puis celles qui ont travaillé quasiment très peu ont des retraites complètes il faut quand même le dire donc c'est c'est une question où en fait beaucoup de bailleurs nous ce qu'on a qu'on essaie de faire aujourd'hui c'est de se poser la question c'est quoi être bailleur d'une population qui a plus de 75 ans parce que je pense qu'on est obligé de se poser cette question et notamment l'idée c'est pas que ces publics là en fait on les mette dehors à un moment parce qu'ils sont plus autonomes mais on voit bien qu'en fait amener du service dans les immeubles avoir des requalifications de nos gardiens pour qu'ils soient pas simplement dans la proximité mais qu'ils puissent avoir des missions auprès de ces ménages là ça passe juste ça serait une chose comment ? il n'y a plus de gardiens alors ça ça dépend évidemment du choix des bailleurs moi je préconise qu'il y en ait pour rien vous cacher et typiquement on l'a vu sur des alors en plus il y a des territoires on a du logement social qui est très ancien donc très clairement on a des alors ça c'est une autre question c'est qu'on a des résidences on a que des personnes âgées ça c'est aussi une question mais on a fait un truc simple c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées enfin vous le connaissez qui ont des chutes parce que les baignoires les baignoires sont des baignoires et pas des douches parce qu'il n'y a pas les rampes juste pour se tenir et un truc tout simple c'est qu'il y a il y a un moment vous montez plus sur un escabeau pour changer une ampoule et c'est un des motifs de chute les plus importants en fait et aujourd'hui il y a beaucoup de balayers qui sont en train de réfléchir à justement ce qu'ils apportent comme service dans le cadre de la prestation apportée à leur locateur par rapport à ça parce qu'on ne peut pas être aveugle par rapport à cette question là c'est impossible et puis alors moi vous savez je préside dans mon métier une entreprise donc d'habitat social qui elle n'a que des propriétaires que de foyers de travailleurs migrants c'est un public très spécifique mais c'est quand même beaucoup de personnes et moi typiquement j'ai des travailleurs migrants qui sont qui ont même construit les foyers dont on est propriétaire ils les ont construits ils y ont invités aujourd'hui ils ont 80 ans ou 75 ans et ils sont ils sont souvent ils vivent entre la France et leur pays d'origine et c'est des publics qui ne veulent pas aller dans des structures par exemple des EHPAD où ils ne se sentent pas reconnus par rapport à leur culture à leur mode de vie et tout ça et c'est des questionnements nous qu'on se pose donc c'est vrai qu'on est en train de réfléchir mais je sais qu'Habitat Humanisme ici réfléchit aussi sur certains publics d'essayer d'amener des prestations de prise en charge à la personne et pas de déplacer la personne de son lieu parce qu'on pense qu'en fait c'est beaucoup plus dangereux et puis je vous cache aussi qu'il y a un attachement chez beaucoup de bailleurs par locataires âgés parce qu'en fait c'est eux la mémoire de l'histoire moi je le dis très franchement et c'est vrai bah oui 35% de 11 millions de locataires oui c'est beaucoup alors en même temps c'est notre force parce que parfois je suis tellement bousculée par les pouvoirs publics ils disent vous vendez vos logements vous êtes nus il faut sortir vos locataires ils bougent pas assez et tout moi j'ai encore dit ça l'autre fois je lui dis écoutez adressez-vous à nos plus de 70 ans je pense que là vous avez un allez dire vous allez expulser les gens de 70 ans ils ont pas le droit du logement social et je pense qu'on va bien s'amuser mais non mais je dis ça parce que c'est c'est en fait alors nous on sait ce que c'est que la précarité enfin moi j'ai pas il suffit d'aller dans des résidences pour savoir ce que c'est qu'une carrière hachée où on a pas eu de la protection sociale toute sa vie voilà et je pense c'est très important de le dire je pense que par ailleurs ça va s'aggraver parce que ce qu'on voit ce qui est nouveau je vous ai parlé des demandeurs de logements sociaux ce qu'on voit maintenant c'est des personnes qui font leur première demande de logement social à 64 ans et ça je vous assure et on le voit alors je sais pas ici moi je connais mieux les données franciliennes on le voit beaucoup en Ile-de-France et c'est aussi des changements nouveaux dans quel sens c'est que il y a encore pas mal d'années il y a beaucoup de gens qui à la retraite repartaient en province ou dans des régions où ils avaient un pied-à-terre une famille ou tout ça ne restaient pas vivre en métropole dans les métropoles mais là on voit que beaucoup de gens anticipent déjà la chute de revenus et à la retraite et donc il y en a beaucoup et c'est alors c'est une demande de logement qui ressemble beaucoup à la demande des jeunes parce qu'en fait ils demandent des logements c'est plutôt des personnes célibataires ils veulent des logements pas trop grands des charges pas trop élevées et c'est souvent des gens qui ont prévu une retraite qui n'est pas complète je dis ça parce que dans le débat actuel et très clairement on sait aussi pourquoi beaucoup de personnes vont vers l'accession à la propriété parce qu'elles cherchent à assurer leur retraite par un autre moyen que la pension donc c'est un débat très important et je pense que ça ne va pas se résolver c'est aussi pour ça que nous on milite beaucoup pour avoir plus d'offres locatives importantes vous dire aussi parce que ces publics vieillissants cette part importante de seniors dans nos locataires ça aussi a donné quand même beaucoup de bailleurs à réfléchir à ce qu'ils pouvaient offrir aux locataires donc et bon vous avez des offres type EHPAD résidence pour seniors dans le parc privé mais il y a aussi ce qu'on appelle les résidences autonomiques qui sont exactement la même chose mais au loyer social donc ça existe ça existe pas partout mais ça existe et ça permet enfin je le dis parce que ça permet d'offrir des T2 alors ça dépend il y a différents types de programmes mais des logements de bonne qualité où les gens sont chez eux c'est pas des résidences gérées donc ils sont chez eux ils ont leur domicile c'est chez eux mais ils sont pas tout seuls parce qu'on voit aussi que notre deuxième sujet c'est évidemment l'isolement de beaucoup de personnes âgées parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont célibataires en fait donc et des gens qui ont moins de contacts sociaux et on voit bien que la question et c'est aussi lié à la présence associative est-ce qu'on a des endroits où on a des repas où on peut faire parce qu'on voit bien qu'il y a aussi la question de la préparation de repas et tout ça et ça c'est des choses qu'on essaie de développer aujourd'hui qui sont plutôt très appréciées par les élus parce qu'en fait il manque d'offres sociales pour des publics qui ont des retraites faibles et je pense que c'est malheureusement un sujet qui va se passer sur l'utopie réelle je suis tout à fait d'accord avec vous monsieur alors d'une part oui vous avez raison de parler du logement en milieu rural parce qu'en effet et les bailleurs sociaux en font pas assez pour dire les choses franchement mais il y a des élus qui nous demandent maintenant de venir pour faire deux, trois logements parce qu'en fait ils cherchent du logement pas cher pour des publics qui ont des salaires très bas et notamment en milieu rural et c'est par exemple loger une secrétaire de mairie enfin voyez le niveau de salaire et dans des territoires où maintenant beaucoup de bâtiments même dans le milieu rural sont très chers parce qu'il y a des résidences secondaires parce qu'il y a des ménages qui vont détravailler ça a un impact aussi sur les marchés immobiliers et en effet il y a des bailleurs départementaux qui ont des opérations de très très bonne qualité et après vous parlez de la qualité extrêmement forte du parc social alors je vous je suis tout à fait d'accord avec vous évidemment je dis ça moi je connais des endroits où les bailleurs ont construit vraiment de mauvaise qualité mais c'est pas du tout la généralité des 5 millions de logements qu'on a ils sont considérés comme étant de meilleure qualité y compris par les pouvoirs publics nous avons le parc de logements le moins énergivore de France même s'il y a des endroits où on a des problèmes de consommation énergétique mais notre parc est le plus réhabilité le moins énergivore et 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 c'est d'ailleurs ça aussi toute l'ambiguïté c'est que là typiquement le gouvernement veut qu'on tout le monde accélère la rénovation des logements vous voyez beaucoup de choses sur ma prime rénov qu'on rénove toutes les passoires énergétiques et tout ça et en fait on est les seuls nous à être en fait dans le tempo de ce que veut le gouvernement et même étonné qu'on y arrive il faut dire que même moi je suis un peu étonné qu'on y arrive parce que j'aimerais bien avoir plus d'argent mais on a quand même calculé que nous pour rénover à 2050 parce que l'idée c'est de voir loin réhabiliter tous les logements sociaux pour avoir plus d'émissions carbone enfin donc on dit qu'il faut avoir vous savez à 2050 zéro carbone je ne rentre pas trop dans le détail on a quand même calculé que ça représentait une dépense de 250 milliards c'est énorme mais en fait bon vous rénover 20% du parc des résidences principales donc en fait c'est c'est une dépense en soi mais qui est ramenée au logement n'est pas si folle pas si énorme que ça et c'est vrai que le modèle des lobe-bailleurs sociaux c'est quand même vrai que les loyers sont utilisés en fait pour réinvestir puisqu'on ne distribue pas de dividendes c'est d'ailleurs ce qui nous a reproché non mais je le dis franchement nous en fait quasiment parfois on nous traite de cons du genre mais pourquoi vous êtes dans ce modèle très social pourquoi vous privatisez pas ce qui s'est fait dans d'autres pays européens ça je pense c'est important que vous le sachiez c'est qu'en Angleterre on a privatisé le logement social et on a gardé du logement social que pour les classes les plus pauvres en accentuant en fait la ghettoisation mais en laissant aussi le reste des classes sociales moyennes se débattre avec des dépenses de logement qui sont folles en Allemagne on a vendu le logement social il y a plus de 25 ans à des foncières privées et pour vous donner un exemple lors des dernières élections législatives il y avait en même temps des référendums locaux à Berlin ce qui a joué localement c'était le rachat à donc Vonovia qui est cette foncière parce que les loyers ont considérablement augmenté en Allemagne et aux Pays-Bas les Pays-Bas qui pendant très longtemps nous ont attaqué devant l'Union Européenne parce que c'est la vision des Pays-Bas mais entre temps ils ont perdu et ils ont changé et maintenant eux ils ont en fait finalement pas vendu leur logement social même s'ils ont changé un peu les règles et maintenant ils en font un atout parce qu'ils ont nous on a donc je vous dis à peu près 17% des résidences principales eux ils en ont 30% ça a un impact en fait sur l'économie parce qu'en fait ça a un impact sur le marché de l'emploi même que l'Autriche Vienne fait beaucoup de communication sur le fait que c'est une des plus premières capitales européennes qui a plus de 100% de logements sociaux et que donc c'est grâce à ça qu'ils ont des écarts de vie beaucoup moins difficiles donc c'est intéressant que vous ayez ça en tête mais ce qui est vrai c'est que pourquoi est-ce qu'on a une qualité meilleure c'est pas parce qu'on fait mieux que la construction privée parce que d'une part une partie de nos programmes sont construits par la construction privée mais je pense que ce qui change véritablement c'est que comme on est propriétaire et bailleur ce qu'on construit il faut qu'on soit capable de le de le réhabiliter et en fait de le faire vivre au moins 100 ans c'est ça quand on construit on vit que c'est pour 100 ans je suis pas sûre que nos prédécesseurs il y a 50 ans pensaient ça mais aujourd'hui c'est ce qu'on se dit dans les équipes et en fait on veut pas du logement jetable si je peux parler ainsi ce qui n'a pas toujours été le cas parce qu'on s'est compris dans les démolitions liées à la rue il y a des endroits on a démoli des trucs qui étaient vraiment de piètre qualité moi qui ai des foyers de travailleurs migrants je peux vous dire que sincèrement je peux pas les réhabiliter c'est dégueulasse vraiment mais en tout cas et je pense que ça explique ça il y a une autre raison aussi c'est que comme on gère les logements il se trouve je vous donne un exemple j'étais en visite de patrimoine en Lorraine il y a une semaine enfin 15 jours et donc je vois deux programmes un qui était et notamment un qui était fait par le bailleur et là il montrait mais c'est des tout petits détails il montrait les revêtements pour les escaliers et vous voyez ce qu'il met contre le mur par rapport aux marches et il me dit tu vois je fais ça et tout ça je dis pourquoi tu fais ça mais il dit c'est pour la femme de ménage en fait parce qu'à chaque fois qu'elle passe sa serpillère tu comprends si je mets pas le truc assez haut elle me nique la peinture et donc je dois la faire tous les ans alors vous dites ok c'est toute petite économie enfin sauf qu'en fait que quand vous avez 35 000 logements voilà lui en fait c'est pas lui qui a pensé c'est que le responsable de l'agence locative quand il a pris les plans et qu'il a commencé à assumer la livraison de logements il lui a dit tu me mets ça par rapport aux femmes de ménage on sort les poubelles par là je veux une rampe à tel endroit alors c'est des tout petits détails mais en fait typiquement sur les charges de locataires à la fin je peux vous dire que c'est un impact énorme énorme et il me disait il m'a dit bah tu vois ça c'est des trucs moi je peux pas renier là dessus déjà je me fais défoncer par l'équipe de gestion mais surtout si je le fais pas je le ferai dans un an et on le voit pareil sur la par exemple qu'est-ce que vous mettez comme matériel pour les faillances dans les salles de bain enfin des choses comme ça il y a plein de logements vous voyez très bien quand on lit dans une salle de bain il y en a qui mettent des faillances à 1m60 comme si tout le monde faisait juste 1m60 et puis il y en a ils mettent tout le mur et en fait c'est des questions d'entretien ça mais c'est vrai que ça a un coût c'est un vrai coût sur une économie sur un bailleur mais ça change totalement la donne et je pense que ça explique ça et la troisième chose je dois quand même le dire c'est que le logement social et notamment pas simplement dans la période après seconde guerre mondiale mais même avant on a bénéficié de grands prix de grands architectes de grands urbanismes qui en fait avaient de la commande publique et pouvaient s'exprimer à cette occasion ils n'ont pas fait il n'y a pas que des trucs super mais il y a aussi des trucs extraordinaires il y a y compris des logements d'ailleurs qui 100 ans après sont toujours là on a des logements en pierre de taille on a des logements alors là maintenant on est beaucoup sur l'innovation sur le bois sur la terre crue et tout ça mais on a eu aussi je pense ce bénéfice là c'est à dire qu'à un moment être un grand architecte en France c'était construire pour la commande publique et pour le logement social et tous les grands architectes français l'ont fait et je pense que ça explique peut-être aussi qu'on a eu cette qualité en tout cas je l'espère et alors sur l'application de la loi SRU très bon exemple parce qu'alors ici je connais bien ça par contre je connais bien parce que quand j'étais ministre je suis beaucoup venue à Lyon voir le préfet de l'époque parce qu'en effet typiquement donc la ville de Lyon ne respecte pas la loi SRU la loi SRU elle dit il faut 25% de logements sociaux ou 20% de logements sociaux ça dépend de la taille de la commune et après il y a des communes qui peuvent être exemptées métropole de Lyon c'est très intéressant c'est une ségrégation totale et voulue il me semble donc Lyon a pendant très longtemps pas eu du tout ces 25% de logements sociaux ne les a toujours pas certaines communes autour de la métropole de Lyon sont à moins de 5% et puis après vous avez Vénissieux Vaud-en-Velin Villeurban enfin bon je ne fais pas toute la liste vous les connaissez qui sont tous à plus de 40% je connais un peu moins les chiffres alors et à Lyon gros sujet c'est par arrondissement c'est le même sujet qu'à Paris c'est-à-dire que la question c'est pas simplement d'avoir 25% à l'échelle de la ville c'est d'avoir 25% en gros dans tous les arrondissements alors c'était dans la loi donc SRU de 2000 loi portée par Louis Besson qui est une loi qui portait d'autres avancées mais c'est vrai que l'idée c'était en fait parce que le logement social c'est du logement pas cher en fait c'est ça c'est pas juste on l'appelle social avant on l'appelait bon marché mais l'idée c'était très clairement de dire qu'il faut que dans toutes les villes où il y a beaucoup d'habitants il y ait une offre bon marché et qu'elle soit durable et on voit bien d'ailleurs que les communes qui respectent la loi SRU sont beaucoup moins ségréquées et s'en sortent mieux donc aujourd'hui on en est où aujourd'hui on a un outil législatif donc qui a été mis en place par la loi Besson qui n'a eu de cesse d'être renforcé quand Nicolas Sarkozy est président de la République il fait tout pour le supprimer mais il ne le fait il ne va pas au bout ils avaient déjà essayé sous Jacques Chirac et là l'abbé Pierre était arrivé à la Semaine Nationale il s'était installé dans les tribunes du public et puis même sous Sarkozy ils attaquent beaucoup la loi SRU finalement ils ne la changent pas et puis à partir de 2012 on l'a réformé deux fois pour pouvoir renforcer les sanctions et aujourd'hui en fait les préfets ont tous les pouvoirs c'est à dire qu'ils peuvent prendre un permis de construire à la place un maire les élus qui ne respectent pas la loi SRU peuvent perdre leurs droits et urbanisés peuvent perdre les attributions de logements sociaux payent des amendes très chères et donc si on veut l'appliquer on peut totalement le faire c'est à dire que et c'est ce qui nous a permis alors quand j'étais ministre et que Thierry Repentin qui est le maire de Chambéry aujourd'hui était délégué interministériel à la mixité sociale dans le logement on a ici préempté en fait alors j'ai oublié le nom des communes mais vous peut-être que vous le savez communes où le maire vraiment aime pas le logement social du tout il y en a plusieurs j'y suis allée c'est un accueil un peu un peu pas très aimable on a préempté des terrains et c'est l'état qui a signé les permis de construire on l'a fait à plusieurs reprises à l'époque avec le préfet Delpuech et après le maire nous avait quand même dit que finalement il trouvait pas mal le système de ne pas avoir assumé les permis donc on pouvait préempté à côté et continuer pourquoi je vous dis ça c'est qu'au final on a fait nos protections de logements sociaux je dois aussi vous dire que moi j'allais à Lyon où j'avais quand même porté un peu la question et c'était un dialogue impossible à l'époque pour avoir des logements sociaux dans les quartiers le deuxième le sixième enfin de l'augmenter très clairement donc et c'est pas encore fini il y en a qui mettent même une autoroute pour séparer les logements sociaux et absolument et là où vous avez raison c'est que dans l'histoire la ségrégation spatiale elle est très facile à mettre en oeuvre si les mères veulent faire et il y a des villes qui l'ont fait et y compris c'est un peu parce que là maintenant on a 20 ans d'application de la loi SRU donc ce qu'on sait c'est que la loi SRU elle a quand même permis de construire plus de 700 000 logements sociaux donc c'est quand même une très belle réussite il y a des communes et des grandes métropoles qui sont au 25% Paris là il y est presque ce qui était quand même un combat il y a 20 ans ils n'y étaient pas du tout mais ce qui est dramatique c'est que vous avez des territoires qui depuis 20 ans n'appliquent pas la loi au final vous pouvez presque vous dire qu'ils sont gagnés je vais vous donner un exemple c'est Antibes qui est une très grande ville qui doit être à 9 ou 11% de logements sociaux je crois que c'est plutôt neuf mais qui n'a pas progressé du tout depuis 20 ans et en même temps il a beaucoup construit de plein d'autres choses et après il vous dit mais non mais moi je ne peux plus rien construire la balance est finie et tout ça et donc c'est vrai que vous avez quand même ces territoires qui assument totalement en fait de ne pas avoir d'habitat bon marché mais vraiment pour un tri de classe sociale mais vraiment et alors on le voit à Marseille parce qu'on vous parlait de l'eau mais Marseille c'est quand même le même sujet entre une ville qui a tous ses logements sociaux dans certains quartiers et une métropole qui n'est pas du tout respectueuse de la loi SRE c'est dans les bouches du Rhône qu'il y a plus de communes qui ne respectent pas la loi SRE donc la réalité aujourd'hui c'est que les préfets sont beaucoup moins bousculés pour appliquer la loi SRE qu'ils ne l'étaient quand j'étais ministre par exemple et donc c'est pas génial pour dire les choses telles que je le pense même si on voit qu'il y a des élus qui sont en train de bouger parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un problème de loger notamment les travailleurs dits de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid en gros les travailleurs qui font tourner le pays quoi qu'il arrive mais ces travailleurs là en général ils gagnent autour du SMIC et donc en fait ils vivent beaucoup on a des études un peu régionales alors je ne connais pas celles dans la région ici mais j'ai vu celles récemment sur l'île de France où on sait maintenant qu'on a plus de 45% de travailleurs de première ligne qui sont dans le logement social et donc la question de savoir c'est qu'ils sont à 1h30 dans le lieu de travail ou à 10 minutes c'est ça la question et donc on voit quand même des élus qui sont en train de bouger mais c'est poussif et surtout ce qui est fou pour répondre à votre question c'est que la loi SRU qui pose cette obligation je pense que c'est la seule loi dont des élus se font élire sur le fait qu'ils ne l'appliquent pas non mais sincèrement aux élections municipales c'est scandaleux vous ne voyez aucun élu qui va vous dire je n'appliquerai pas la sécurité routière dans une campagne municipale mais c'est incroyable et je pense que ça montre aussi la justesse de ce texte de loi et de la pensée de Louis Besson quand il l'apporte c'est que il dit en fait qu'est-ce que ça met en cause ça met en cause la ségrégation spatiale c'est ça que ça dit et c'est un combat de tous bords et alors en plus comme j'ai augmenté les amendes je peux vous dire qu'il y a des élus ils savent très parce que j'avais vu récemment au MIPIM au congrès immobilier à Cannes il se rappelait très bien de moi parce qu'il m'a dit oui vous me coûtez un million par an tout ça je dis vous n'avez qu'à faire des logements ça vous coûtera moins cher mais c'est très violent et en même temps il y avait les offensives sous Chirac pour que cette loi soit supprimée ça n'a pas eu lieu mais les offensives continuent tout le temps tous les ans on doit se battre pour essayer de la maintenir alors beaucoup avec la fondation Abbé Pierre et c'est très compliqué mais là en plus ce qui est difficile c'est qu'on voit que les préfets ils ne sont pas de notre côté et ça ça me nage mais en tout cas si on veut on est capable de faire y compris à Lyon parce qu'on a aussi préempté un terrain à Lyon à l'époque je ne sais plus dans quel arrondissement je me rappelle que j'avais eu l'autorisation de Gérard Collot enfin l'autorisation il m'avait dit que je n'avais pas demandé son avis mais on avait pris sur un arrondissement où l'élu ne voulait absolument pas donc on peut le faire on peut le faire et moi je trouve ça assez intéressant évidemment mais par ailleurs on ne fera pas que du logement social dans les communes et ses rues parce qu'il faut en faire là où sont les besoins et donc il faut aussi il y a des territoires où ce n'est pas 25% de logements sociaux qu'il nous faut c'est plutôt 35% et en fait la question elle est surtout là de répondre aux besoins de la population et à sa demande et puis aussi répondre aux besoins des nouvelles vénérations parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure mais je pense que la très grande difficulté aujourd'hui c'est que contrairement dans les années 50 ces années 50 on rentrait à 25 ans 30 ans dans le logement social aujourd'hui on n'y rentre pas du tout avant 40 ans et donc alors on a du logement social un logement étudiant enfin les jeunes travailleurs donc du logement spécifique très sympa et tout mais un jeune actif qui a 27 ans déjà je ne sais pas s'il se dit tiens je m'installe là je vais faire ma demande de logement social et ensuite on voit on a des ratios qui baissent d'année en année c'est à dire que les très jeunes ils sont moins je crois de 10% donc on a aussi cette question là de savoir comment est-ce qu'on fait rentrer plus de jeunes dans nos publics et en fait il nous faut plus de logement pour y arriver et notamment du logement de petite taille adapté à leurs besoins et on n'y est pas encore donc ça c'est aussi une des questions importantes est-ce qu'on prend encore quelques questions sinon là il y en a voilà sinon de toute façon vous pourrez on a un apéro après bien évidemment vous pourrez continuer à échanger mais on peut prendre effectivement dernière question moi je voudrais revenir sur la question de la mixité la mixité sociale et je me dis quand pour le vous en tant que présidente de l'union sociale pour l'habitat qu'est-ce que vous faites pour qu'il y ait plus de mixité sociale et pour alors j'ai bien entendu que dans les quartiers riches on ne se pose pas la question mais c'est l'entre-soir et le problème je trouve pour avoir vécu pas mal d'années à la Duchèvre et maintenant je suis dans un autre quartier populaire à Oulin qui s'appelle la Solet je pense qu'il y a un vrai souci et par rapport aussi à l'éducation nationale j'ai travaillé longtemps à l'éducation nationale c'est pas le problème pour moi de l'éducation nationale c'est le problème de l'habitat et je pense que si l'habitat il y avait une réelle mixité sociale il y aurait beaucoup moins de problèmes à l'éducation nationale aussi et des politiques évidemment je veux dire c'est tout lié merci madame il y avait un monsieur devant un petit lien avec la question qui vient d'être posée avec des communes qui font le choix de privilégier des constructions avec des plafonds de ressources les plus élevés je vous remercie pour votre intervention ça éclaire beaucoup sur cette question du logement social on est dans un quartier social c'est dommage qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler parce que c'est vrai lui aussi il a subi une destruction et une reconstruction dans tout ce jargon là de participation des habitants etc. qui relève plus de l'information que de la participation réelle mais ma question c'est je complète ou évoque une autre question concernant ce logement social c'est tout ce phénomène de Airbnb etc. et j'ai entendu dire qu'au nord ils ne trouvent plus de logements pour en Bretagne et toute la côte ils ne trouvent plus de logements pour loger leurs ouvriers les gens qui viennent pour les vacances et notamment les étudiants et du coup ils les logent dans des mobilums n'importe où parce qu'il n'y a plus de logement social donc la crise est là merci beaucoup merci on va te laisser répondre et puis après on conclura premier sujet question sur la mixité sociale question extrêmement difficile nous en tant qu'union sociale pour l'habitat et notamment dans notre service à nos adhérents donc aux bailleurs sociaux parce que l'union sociale pour l'habitat en fait c'est une équipe de 150 personnes on est un lobby dans le bon sens du terme je dis qu'on est un lobby d'intérêt général mais on est un lobby on défend nos intérêts on a beaucoup on travaille sur beaucoup de choses avec les bailleurs notamment on les aide sur la conception l'accompagnement sur les programmes de rénovation urbaine parce qu'il ne faut pas croire ce n'est pas les bailleurs qui ont décidé tout seuls des trucs en fait il y avait des préceptes imposés par l'agence nationale de rénovation urbaine négociés pas toujours parfois imposés avec les élus mais c'est sûr qu'une des questions que pose la question enfin votre question sur la mixité sociale c'est qu'on a des quartiers qui en fait sont monofonctionnels et avec des loyers qui sont tous au même niveau pour donner un exemple pour sortir un peu d'ici si vous allez à Grigny qui est une commune donc à 20 minutes de la gare de Lyon RER en Essonne c'est deux quartiers il y a 3500 logements sociaux dans le quartier de la Grande-Borde créé par un grand architecte avec une c'est un quartier qui se voulait éco-quartier et tout ça à l'époque c'est 3500 PLAI c'est à dire les logements sociaux les plus bas donc au loyer les plus bas et donc c'était 3500 grands logements T5 en PLAI c'était le seul endroit d'Essonne où il y avait ces grands logements familiaux pas chers et l'autre quartier c'est l'ensemble de la copropriété qui s'appelle Grigny 2 5000 logements construits un peu plus tard de moins bonne qualité ils voulaient en faire 8000 c'est la plus grande copropriété de France c'est une copropriété dégradée et typiquement voilà c'est quoi la mixité sociale dans une ville où en fait l'habitat dessine totalement le visage social de cette ville avec en plus très peu d'activités économiques et une très grosse difficulté à faire de la mutation parce qu'en plus les ménages en fait c'est les loyers les plus bas du département c'est à dire que par ailleurs si on supprime ces logements en fait on ne sait pas reloger ailleurs les familles aujourd'hui à un loyer équivalent et c'est des très grosses difficultés mais néanmoins il faut qu'on y arrive donc c'est vrai que les bailleurs ont cherché à avoir déjà des loyers un peu différents pour pouvoir accueillir des familles de différents types de revenus et pas que des loyers les plus pour marcher mais c'est aussi d'autres types d'habitats que le logement locatif donc un peu d'accession à la propriété qui peut permettre d'amener aussi des gens qui se fixent sur le territoire et qui peuvent rester mais ça ne se décrète pas en réalité parce qu'en fait même si vous avez des programmes immobiliers qui peuvent être attractifs intéressants beaux bien conçus dans des quartiers où l'urbanité a été changée si vous avez une école trop loin ou si vous avez des écoles trop ségrégées ça ne se passe pas et puis la mixité sociale ce n'est pas que par l'habitat et on voit bien qu'on a un des débats qui est où est-ce que les habitants d'un même quartier mettent leurs enfants à l'école et on voit bien que la question de l'échappement scolaire je ne sais pas comment dire mais en tout cas de ne pas mettre son enfant dans l'école de secteur est une question et c'est une question pour tous les quartiers d'habitat social notamment mais aussi les quartiers on va dire très connotés ou très ségrégés et quand je parle de l'école je ne parle pas que de l'école primaire parce qu'on a un sujet des stratégies par rapport aux collèges et aux lycées et qui sont très liés aussi aux moyens de donner à ces établissements je vous parle de ça parce que typiquement Clichy-sous-Bois qui est quand même une ville où en fait la moitié de la ville vit sous le seuil de pauvreté donc on est dans des critères sociaux très difficiles ils ont un lycée extrêmement réputé qui a bénéficié de moyens d'éducation prioritaire très haut niveau avec une équipe éducative très soutenue et donc qui est plein et qui attire y compris toutes les communes envoisinantes et le collège est un des collèges les plus ségrégés de Seine-Saint-Denis où les gens s'en vont mais massivement et donc on voit bien que la question c'est en effet ce qu'on apporte à la question éducative dans sa globalité et puis il y a un deuxième sujet enfin que moi je trouve j'ai pas de solution mais c'est où est-ce qu'on consomme si je peux parler ainsi où est-ce qu'on fait ses courses où est-ce qu'on s'achète à manger parce que la minicité sociale c'est aussi est-ce qu'on fréquente les mêmes lieux ce qu'on voit au même supermarché enfin voilà est-ce qu'on croise ses voisins est-ce qu'on croise ses voisins et c'est pas qu'un problème des quartiers d'habitat social si je vous prends l'exemple de la ville de Montreuil Limitroff de Paris qui est le temple quand même de la boboïtude mais vraiment c'est une ville qui a été très abordable c'est un mélange de villes avec des pavillons extrêmement chers de l'habitat encore insalubre de l'habitat social mais c'est une ville qui est totalement ségrégée et notamment d'un point de vue éducatif les écoles sont pas spécialement dans les quartiers les plus pauvres mais il y a de l'échappement scolaire il y a des quartiers où les gens ne rentrent pas d'un quartier à un autre je dis ça parce que les équipes municipales se posent beaucoup de questions pour essayer que les habitants aillent dans un quartier pour un équipement sportif ou culturel pour en fait franchir des frontières invisibles qui sont à l'échelle d'une toute petite ville et qui sont des frontières en fait de mode de vie financière de se sentir en capacité de le faire et avec des sujets que je suis sûre que vous connaissez aussi à la Duchère donc Montreuil Limitroff de Paris Ligne 9 du métro vous êtes à je ne sais pas à 5 stations du centre de Paris et je vous dis ça parce que j'ai une amie qui a longtemps travaillé en centre de loisirs là-bas chaque année ils emmenaient des enfants sur les quais de la Seine donc je parle de 20 minutes de métro 15 minutes et en fait donc des enfants qui n'avaient jamais été à Paris de leur vie et des adolescents qui n'avaient jamais été à Paris de leur vie et ils ne pensaient pas qu'ils habitaient à côté de Paris et je vous dis ça parce qu'en plus les frontières mentales et invisibles sont très fortes et elles ont un impact sur la mixité sur la vie ensemble et tout ça alors c'est vrai quand même qu'il y a des outils intéressants les outils d'habitat dits participatifs coopératifs alors qu'ils sont moins développés en France que par exemple en Suisse mais vous avez quelques exemples intéressants dans la métropole de Lyon et aussi en Isère surtout qui permettent aussi peut-être de créer de la mixité choisie c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident à un moment d'habiter ensemble à ce lieu-là et après il y a un travail sur les questions financières de financement on peut faire un peu de locatif dedans et un peu d'accession donc c'est pas obligatoirement tout le monde qui est propriétaire ça peut être aussi des outils importants l'autre chose que fait l'Union par ailleurs c'est qu'on essaie de renseigner mixité donc de poursuivre des études sociales de commander de aller chercher de la data parce que ça c'est aussi notre travail notamment parce qu'en fait c'est des données que l'État exploite de moins en moins donc on essaie aussi de voir ça pour essayer de les renseigner mais c'est extrêmement difficile et je pense que c'est un combat politique majeur pour dire les choses telles qu'elles sont alors monsieur sur les communes qui triaient en fait ce qu'elles voulaient dans le logement social alors vous avez raison que dans le logement social il y a trois typologies il y a ce qu'on appelle le PLAI les loyers les plus bas le PLUS qui est le logement donc le PLAI je m'excuse j'ai un peu oublié les ratios de prix au mètre carré mais c'est autour de 5 euros du mètre carré le PLUS c'est autour de 7 à 8 euros du mètre carré il y a donc le PLS qui est le logement alors en fonction des communes il va entre 10 et 13 euros du mètre carré c'est toujours 13 ans de ça des prix du marché mais le PLS va être sur des ménages qui gagnent évidemment un peu plus leur vie c'est en fait des ménages qui sont dans la catégorie des employés des plus hauts salaires des employés ou des cadres vraiment bas et vous avez en effet des communes qui se sont dit au moins je ne vais faire que du PLS comme ça je fais mon quota de logement social mais je n'ai pas les logements les plus pauvres alors pour dire les choses franchement ça a été le cas et puis c'est pour ça qu'on a modifié la loi en 2016 et en 2012 plus en 2016 et donc maintenant les communes ont une obligation quantitative et qualitative ils doivent faire obligatoirement 30% de PLAI et maximum 30% de PLS et c'est pour ça en fait que les communes en veulent beaucoup plus avant parce qu'on applique beaucoup mieux la loi c'est que les amendes ont beaucoup augmenté parce qu'en effet on a vu des communes qui triaient beaucoup les ménages qu'elles voulaient mais vous avez des communes qui ont enfin des bailleurs qui par ailleurs ont tout type de loyer mais il faut quand même dire que il y a tellement de demandeurs et c'est ça aussi qui est terrible c'est que vous trouverez toujours un ménage plus riche qu'un autre parmi 2 millions de demandeurs vous comprenez bien qu'en fait vous avez toujours la capacité de prendre un ménage qui est un peu plus riche que c'est horrible en fait c'est à dire que même en tant que bailleurs comme il y a des bailleurs il faut toujours que les loyers s'appuyer qu'ils ont peur des impayés c'est un des combats qu'on a dans les commissions d'attribution et c'est là où les associations de locataires sont très importantes c'est que il y a des bailleurs ils préféreront toujours prendre le ménage qui a le plus haut revenu dans sa catégorie que le ménage qui a le plus bas revenu et qui ne va pas regarder l'urgence sociale à reloger et donc ça c'est un des débats qui a amené les pouvoirs publics à changer les règles d'attribution et il y a une réforme en cours qui est un peu complexe à mettre en oeuvre mais qui demande notamment que maintenant on fasse des cotations des dossiers c'est à dire on a tous les dossiers il y a des critères et vous donnez des points alors c'est automatique il y a des critères sur par exemple l'urgence sociale typiquement une femme qui doit quitter son logement pour des questions de violence un ménage qui doit déménager en urgence parce qu'ils ont des mutations dans tel emploi et tout ça un enfant handicapé enfin oui il y a des différents types de critères l'ancienneté de la demande c'est à dire que malgré tout plus on est ancien dans la demande et on a quand même des points supplémentaires etc etc ce qui permet quand même d'éviter ces tris je vais être tout à fait honnête avec vous quand vous avez tellement de choix parce qu'en fait il y a très peu d'endroits où en fait on n'a pas de demande sociale alors ça existe quand même il faut le savoir on a des territoires qui sont en déprise économique forte où on a du logement social vacant typiquement territoire de Belfort Montbéliard qui a une ancienne histoire industrielle on a plein de logements vacants Saint-Étienne j'en parle parce que c'est à côté quand même Saint-Étienne qui a une c'est très typique d'une ville qui a une population qui a décru très fortement et donc on a beaucoup de logements vacants et y compris dans le social mais vous voyez c'est intéressant Saint-Étienne est en train en fait la vacance sociale est en train d'être résorbée totalement alors c'est une ville où en fait il y a beaucoup de logements disponibles et j'ai encore vu que ce matin c'était la ville où les loyers étaient les moins chers mais parce qu'en fait il y a une demande sociale très forte donc ça c'est un moyen peut-être d'y répondre mais c'est un des questionnements justement y compris la fondation Abbé Pierre nous dit et nous bouscule en disant qu'on ne produit pas assez de logements au prix les moins cher et qu'on n'a pas une offre assez sociale encore donc c'est c'est un débat qui est très important et qui est tout à fait vrai et puis Madame pour répondre à votre question déjà en vous écoutant vous voyez quand même vous parliez de la concertation qui était en fait plutôt une pseudo information participation et moi je quand même enfin vous avez tout à fait raison et c'est aussi pour ça que je pense que la puissance et la vérité en fait de la parole des habitants elle est extrêmement forte et c'est terrible en fait qu'on ne sache pas en fait capitaliser là-dessus parce que je pense qu'y compris on avancerait plus mais après votre question sur le phénomène Airbnb il y a deux phénomènes qui se passent actuellement en France qui sont très intéressants d'une part on est un pays où le logement est cher et où quand même on n'a jamais su résorber des problèmes d'accès au logement donc on a quand même un pays qui malgré sa richesse continue à avoir beaucoup de mal logé beaucoup de gens qui sont en suroccupation beaucoup de gens qui payent très cher leur logement mais on est un pays vous le savez première destination touristique mondiale et donc on vit de plein fouet cette ubérisation si je peux parler ainsi de l'activité hôtelière touristique avec donc beaucoup de logements privés qui sont sortis en fait du marché locatif et du marché d'accession et qui sont mis en fait en location touristique avec donc je simplifie en gros un propriétaire se dit j'arrête de louer mon bien à une famille qui me paye un loyer tous les mois je le loue par semaine ou par week-end à des prix qui sont beaucoup plus élevés et donc je gagne en un an voir des propriétaires qui ne louent leur bien que 4 mois dans l'année qui évitent le reste de l'année mais qui en 4 mois se font plus d'argent que quand ils louent une famille en fait ils sont vraiment sur un revenu foncier alors c'est d'autant plus pernicieux que beaucoup de ces gens qui font ça ont acheté ces logements très chers et pour payer leur crédit d'un logement très cher ils ne peuvent faire que ce type d'activité très lucrative et très rentable en fait ils ne s'en réussissent même pas beaucoup parce qu'en fait ils payent des crédits horriblement chers c'est-à-dire qu'il fallait bien nourrir la bête à un moment donc c'est comme ça que ça se passe mais alors ce qui se passe c'est pas un phénomène nouveau on a beaucoup parlé à Paris parce qu'à Paris maintenant on sait que ça a eu un impact ça a sorti plus de 22 000 logements sur Paris du marché locatif c'est considérable sur une ville de 2 millions d'habitants à Lyon je ne connais pas les chiffres mais Lyon a été une ville qui s'est beaucoup engagée sur ces sujets-là aussi plus récemment on sait que ça a eu un impact très fort et par exemple à Strasbourg on sait que ça a un impact très fort sur les toutes petites surfaces mais après l'impact il est énorme sur le littoral et donc vous avez tout à fait raison ça démarre de la Normandie Bretagne et ça va jusqu'au Pays Basque où en fait on a là depuis un an et c'est aussi c'est le phénomène Airbnb plus le phénomène des suites du Covid où beaucoup de gens sont repartis vivre sur des territoires moins de métropole et ont racheté des biens qui avant étaient dans le marché locatif privé et donc il y a beaucoup moins de biens à la location et donc le Pays Basque maintenant il y a un mouvement social extrêmement fort très politique moi je connais bien les personnes qui organisent ça sur en fait l'accès au logement alors il n'est pas que là-dessus il est sur le fait qu'il y a beaucoup de propriétaires qui font des vaux illégaux il manque du logement social parce que c'est des communes SRU dans beaucoup d'endroits qui ne respectent pas notamment Biarritz Anglettes enfin toutes ces villes elles sont toutes à moins de 10% de logements sociaux et puis avec une demande très forte d'habitants qui disent mais c'est notre territoire on y est né on veut y vivre donc un truc très local et en Bretagne c'est très intéressant parce que c'est un mouvement très violent en Bretagne qui est très lié alors là vraiment des gens qui se sentent exclus de leur territoire notamment beaucoup de gens actifs et qui dénoncent en même temps le fait que maintenant la moitié de la Bretagne c'est des résidences secondaires donc tout est parti sur Airbnb plus la résidence secondaire et qu'il n'y a pas de locatif il n'y a pas d'accession parce qu'il y a ça aussi c'est qu'avant la Bretagne est une région où les gens il y a une accession à la propriété très forte plus qu'ailleurs et on n'y arrive pas et c'est vrai que ça amène des trucs très violents alors je vais dire les choses très honnêtement moi j'ai discuté avec les acteurs de ce mouvement au Pays Basque des militants associatifs mais aussi politiques qui organisent ça et en fait ils ont aussi décidé d'organiser mieux cette lutte qui est reprise par y compris les politiques puisque par exemple tous les élus de la métropole du Pays Basque alors ça ne s'appelle pas la métropole je ne sais pas quoi ça s'appelle ont décidé d'avoir des législations locales très dures contre Airbnb parce que ce qu'ils craignent très clairement c'est un retour de la violence politique et ça a commencé en fait et y compris il y a des mouvements de jeunesse très radicalisés qui disent qui veulent s'attaquer aux résidences secondaires enfin il y a des c'est une tension une violence dans un territoire qui a connu en fait des enjeux politiques très durs donc moi j'ai discuté avec le maire les élus de Bayonne et tout ça enfin les maires sont très inquiets donc et c'est vrai qu'en fait on a complètement ubérisé ce marché alors en plus la difficulté c'est qu'on sait que beaucoup de propriétaires le font pour des raisons économiques mais à un moment être propriétaire est-ce que c'est pas aussi être aussi un peu penteur d'intérêt général ça c'est un autre débat après dans le logement social on a aussi eu ce phénomène alors pas partout mais typiquement à Paris les bailleurs parisiens ont commencé à faire y compris des enquêtes dans leur territoire parce qu'ils voyaient des annonces de locataires HLM qui le leur appartent et là je vous le dis franchement alors moi je vais être trop raide mais moi j'ai toujours prôné dans ce cas-là en me faisant au bail parce que je trouve ça inadmissible enfin j'arrive pas à se le prendre mais peut-être que je suis trop raide mais y compris je voulais je vous raconter une histoire pour la forme ça m'a tellement fait rire il y a un habitant il avait mis son logement un récom de Saint-Denis il avait mis son logement social sur Airbnb puis il avait des commentaires extrêmement déplorables c'est comme ça que le bailleur l'a vu parce que Inde et Edal elle disait l'ascenseur il est en peine tous les trois jours et en fait vit dans un logement social qui n'est pas toujours au top et donc elle avait mis des commentaires tellement mauvais et après et puis elle attaquait elle a dû voir Saint-Saint-Denis Habitat mais je ne sais même pas si elle savait ce que c'était un bailleur social et c'est comme ça que Saint-Saint-Denis Habitat s'est rendu compte que son locataire louait depuis un an le logement et donc en plus il y a un truc très violent parce que dans le logement social on dit non à des familles tout le temps donc c'est vrai que c'est une question sur laquelle je pense qu'il faut peut-être que c'est très moi je trouve ça peut-être qu'on est trop dur mais je pense qu'il faut être extrêmement ferme là-dessus et donc alors ça on peut héberger j'ai des gens, des amis et tout ça mais gagner de l'argent sur un loyer qui a été financé par le livret A et par l'impôt moi ça me dérange beaucoup mais je vais vous dire les propriétaires privés quand même ils ont des aides fiscales et c'est ça qui est très dérangeant moi je le dis quand même c'est que quand on est propriétaire on dépense de l'argent on s'endette on prend des crédits mais la propriété elle est aussi aidée en France y compris avec les taxes foncières et tout ça et à un moment il faut quand même se poser la question alors il y a eu des volontés de réguler mais moi je pense que de toute façon si on ne trouve pas des réponses à la question du logement de l'accès au logement pour tout le monde on va avoir des phénomènes de violence très forts et en Bretagne il y a eu des manifestations un peu tendues aux Pays-Bas ça ne l'a pas été mais il y a eu des tags en fait et des slogans qui ont beaucoup inquiété et c'est aussi pour ça que ces mouvements prennent de l'ampleur parce que les élus locaux ont très peur en fait d'une dégradation de la situation et on est quand même dans une situation sociale qui n'est pas très bonne actuellement donc je pense qu'il faut donner ça évidemment en tête en tout cas ça rajoute sur nos difficultés pour dire les choses franchement parce qu'avant il y a beaucoup de villes où en fait le logement social existait mais il y avait du logement locatif privé qui n'était pas cher qui était bien entretenu et qui permettait aussi d'acquérir beaucoup de ménage ce parc là il n'existe plus en fait c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on se sent nous un peu asphyxiés parce que on n'a pas assez d'autres offres existantes autour de nous pour pouvoir mieux répondre aux gens et c'est ça qui pose évidemment beaucoup de problèmes j'espère que j'aurai répondu à vos questions merci merci